... ... Merci. 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 Ça va ? Oui, d'accord, ok. Ben, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce débat, un combat de rue, organisé par le Centre culturel de Liège-des-Chiroux. Pour ceux qui auront encore un petit doute, il ne s'agit pas de la boxe thaïlandaise ou du film West High Sorry, mais c'est bien la rue comme espace public et d'expression. La rue comme un territoire en tension, comme l'ont appelé les organisateurs, contrôle d'un côté, transgression de l'autre. La rue qui est aussi ce cordon ombilical qui relie l'individu à la société, disait Victor Hugo. Alors, un lieu à la fois de liberté, de contraintes, de vie partagée et de lutte, de rêves, de fantasmes, mais aussi de confrontation et de coexistence. Un lieu en mouvement permanent où doivent cohabiter les habitants, les passants, les décideurs, les commerçants, les artistes. Une foule de citoyens qui ont des aspirations parfois diverses, avec des intérêts convergents ou divergents, avec des attentes multiples et même parfois contradictoires comme on pourra peut-être le voir ce soir. Alors, pour débattre de ce thème passionnant, autour du combat de rue, nous aurons huit invités, mais sept participants. Vous comprendrez pourquoi après. Une seule femme, hélas. Là, un combat de mâles, entre guillemets. On fera peut-être mieux la prochaine fois sur la parité. Là, je me tourne vers les organisateurs. Alors, pour débattre ce soir, donc, on a vraiment un beau panel avec sept invités. Donc, pour commencer, à ma gauche, ici. Pavel Kunitz, qui est donc architecte sociologue, animateur au sein de l'ESB L'Urbagora, et qui est donc rédacteur de la revue Dérivation. L'Urbagora qui, comme vous le savez, est un lieu de débat pluraliste, progressiste, qui interroge des questions d'urbanité, à Liège, mais aussi ailleurs, en Olénie, à Bruxelles. Alors, on aura à ses côtés, Jérôme Blanchevoix, qui est le directeur général adjoint de la société Deco, donc, un groupe industriel français spécialisé dans la publicité urbaine, qui est donc décliné sur différents supports de mobilier urbain. Alors, Deco, c'est vraiment une multinationale. Numéro 1 mondiale de la communication extérieure, je l'ai vu sur votre site. Donc, avec une présence dans 80 pays et plusieurs dizaines de villes, dont Liège. Donc, on en parlera après. Alors, Pierre Franquinoul, qui est donc historien, bien connu ici sur la place, chargé de cours à la Faculté d'Architecture, directeur scientifique à l'Uliège, et qui est aussi le fondateur de l'association Hommes et Villes, impliqué dans plusieurs grands projets de recherche, depuis quelques années, à Droix, au Sartilement, mais aussi à Lyon, à Lausanne. Vous êtes auteur de plusieurs livres, donc un dernier sur la ville et le vélo, qui est paru en 2016. Alors, à ses côtés, il y a Kim Assar, qui est anthropologue social, qui s'intéresse à un rapport entre la ville et l'art de façon générale, qui est docteur en sciences de la communication, chercheur indépendant et maître de conférences à l'Uliège, et qui est aussi membre de l'SBL Songe. Voilà, à ses côtés, seule représentante féminine. Enchantée. Oui, il faut la saluer. Véronique Néquet, qui est donc sociologue de formation, qui est active dans le milieu associatif, qui travaille pas mal avec les jeunes, et qui est surtout aussi ici, en tant que membre du collectif Liège sans pub. Alors, à ses côtés, Stéphane Joris Timothéo, qui est à la fois comédien, poète, artiste urbain, qui est donc exposé dans le cadre de l'exposition ici derrière, que je vous invite à aller voir, qui est magnifique d'ailleurs. Et enfin, pour terminer, Jérémy Jean-Cheveille, qui est donc cofondateur avec Benjamin Depuis de l'atelier graphique Signe du quotidien, qui est un atelier qui développe des projets dans l'édition, l'espace public, la signalétique, le service, qui a notamment créé le festival de graphisme FIC, que vous avez peut-être pu voir récemment, et qui est aussi cofondateur du DiscoSoup, qui travaille sur le gaspillage alimentaire. Voilà. Donc une série d'invités qui sont quand même avec pas mal de qualités et de réflexions sur le débat. Alors, je vous propose, on va travailler un peu sur l'espace public, puis on arrivera un peu plus sur Liège, l'espace public liégeois, et les rapports entre les différents moyens d'expression, du street art, de la publicité, avec, j'espère, pas mal de réflexions partagées. Alors, il faudra être efficace, parce que vous avez vu, on est sept, et l'important, c'est que la salle puisse aussi avoir sa place, la parole. Donc on va faire un débat d'une heure et quart, une heure et demie, grand maximum, et puis après, on vous cèdera la parole. Donc, voilà. Alors, pour commencer, j'avais envie de me tourner vers Pierre-Franc Iñoul et vers Pavel. Panel, pardon. Pavel, oui, je dis Pavel. Le panel de Pavel. Pour savoir, Pierre-Franc Iñoul, finalement, peut-être partir de la combat de rue, qu'est-ce que la rue, finalement, en soi ? Et comment peut-on la définir ? Où commence-t-elle ? Où s'arrête-t-elle ? Puisqu'on est à la fois à la lisière entre un espace qui est régi par l'État, par les villes, les communes, un espace public, mais aussi un bien commun. Donc voilà, je voulais un peu que vous mettiez un peu en perspective cette notion de rue. Je veux dire que la rue est la forme historique peut-être la plus... Je suis historien, je n'ai pas à citer. Oui. La forme historique la plus ancienne peut-être la plus emblématique de la ville et de l'espace public. de même que le sont les places, les places de marché dans l'histoire, de la ville cathédrale, évidemment. Et au 19ème, les enceintes qui ont été démantelées pour former des boulevards. Enfin, je pense que dans la grammaire urbanistique et historique de la lecture de la ville, la rue est certainement l'élément le plus représentatif de ce partage entre l'espace public et l'espace privé. Histoirement, elle appartient à tous. Elle est organisée par l'État, mais elle est aussi une forme de bien commun quand même, ou pas ? Oui, absolument. C'est peut-être la forme la plus aboutie, à la fois historiquement et formellement, de l'espace public. Pavel, par rapport à cette définition, peut-être pour planter un peu le décor, est-ce qu'elle vous semble... Est-ce que, finalement, c'est ça la difficulté ? C'est qu'il y a tous des enjeux à la fois urbanistiques qui sont régis par la force publique en termes de sécurité, de mobilité, d'aménagement du territoire, etc. Et puis, de l'autre côté, un espace de grande liberté. Et comment concilier ces deux aspects ? C'est-à-dire qu'il y a une phrase qui revient souvent quand on parle de l'espace public, c'est le fait que l'espace public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et donc, la rue, on en parlait de la rue, la place publique, l'espace public, c'est, quelque part, la donnée, le plus petit dénominateur commun à chacun, on l'utilise tous, elle nous concerne tous, et en particulier ceux qui ont le moins de possession. Et donc, je pense qu'il y a ça. Et dans la notion même d'espace public, dans la littérature et même dans le sens commun, il y a une confusion qui est peut-être nécessaire entre l'espace public, le débat, le débat public, l'espace public politique et l'espace public physique. Et même chez les urbanistes, même dans tous les débats, on voit souvent une translation de sens qui se fait là et je pense qu'il faut pouvoir adresser ça quand on en parle aussi. Alors, on est beaucoup pour l'instant dans la question de la participation citoyenne, de la gouvernance, de la réflexion sur comment appliquer davantage les habitants des villes. Est-ce que précisément, vous avez le sentiment que cette notion de rue est suffisamment questionnée et mise en débat aujourd'hui de façon générale ? Alors, on en parle beaucoup. Le fait de faire participer les gens, effectivement, on en parle beaucoup. Maintenant, dans la façon dont on le fait, ça peut être questionné. on a, en Wallonie, on a un code de démocratie local. On sait aussi qu'il est tout à fait imparfait, que les processus sont imparfaits. On sait que le débat, même des espaces de débat comme ici, sont peu institutionnalisés. et d'ailleurs, je ne peux que le souligner, le fait qu'il n'y ait absolument aucun représentant de la ville qui n'ait pu se présenter. Alors, je vous coupe, oui. Alors, effectivement, j'ai manqué à mon devoir. Excusez-moi deux minutes, mais il y avait un huitième invité, qui manque à l'appel, qui est donc le représentant de la ville. Alors, c'est important, parce qu'effectivement, l'invitation a été lancée par les organisateurs auprès de la nouvelle échevine, l'urbanisme, Christine Defray, qui a décliné l'invitation pour une question d'agenda, dit-on. Enfin, aucun remplaçant n'a été proposé. C'est évidemment un peu dommageable pour la qualité du débat qui se voulait quand même ouvert et contradictoire. Donc, merci, désolé de vous avoir coupé pour ça, mais c'était important de rappeler puisque ça sera un acteur clé du débat qui manquera aujourd'hui. Voilà. C'est pour ça, je le disais, c'est un peu symbolique justement de ça, de ce fait de ce désinvestissement à Liège, mais en moyenne de façon générale, et un peu cette idée que le débat public peut être compliqué, à gérer, peut être difficile, et qu'on ne veut pas trop l'adresser. Et à ce sujet, évidemment, je pense, on y reviendra un moment ou l'autre, mais le rapport à l'interpellation citoyenne de Liège 100 plus quand on recommute du contrat du Cédéco a été assez emblématique par rapport à ça. Tout à fait. Pierre-Francine, une question sur cette question de l'application citoyenne dans la manière dont on construit les villes, etc. dans l'histoire. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vrai qu'à ce niveau-là, on a suffisamment misé sur la participation ? C'est toujours été décrété, l'espace public est venu d'en haut ? Je pense que dans le temps long, on peut dire que peut-être dans un processus de participation, d'intérêt des citoyens, des urbains, à la chose urbaine en général, et particulièrement aux soins qu'on doit apporter à l'espace public. je pense, sans avoir spécialement creusé la question, je pense qu'on est quand même dans des processus cumulatifs de participation des citoyens, de réappropriation de la ville. Qu'il n'a ça là-dessus ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on implique plus qu'autrefois les citoyens dans la manière dont on agence, l'espace public, on l'occupe, on le cohabite ? Deux choses. D'abord, oui, j'ai l'impression qu'il y a plus de revendications peut-être, ou de volonté de participer. Maintenant, la deuxième chose, c'était ça, c'est un peu sur cette notion de participation. Qu'est-ce que c'est que la participation, finalement ? Est-ce que consulter, et consulter, la consultation est une participation ? Je ne pense pas que c'est de ça dont on parle. Ou est-ce qu'on en tient compte ? Et puis, il faut participer, on parle d'espace public, pour le fait que l'obligation participer, implicitement, ça communique, cet espace public n'est pas vraiment public, il n'est pas vraiment partagé, tout le monde n'a pas le même pouvoir sur cet espace public. Donc, la notion de participation, elle-même, est questionnable. est-ce que c'est difficile ? Maintenant, oui, je pense qu'il y a plus de volonté d'acteurs qui sont privés, qui veulent intervenir sur la ville. Et quand je dis privé, naturellement, je pense à des citoyens, avant tout, des associations, mais aussi des entreprises, et aussi des bureaux d'architectes, et aussi des bureaux d'urbanistes. Je ne sais pas si il y a le signe. Voilà, un autre acteur qui est important aussi. C'est toute la question d'harmoniser tout ça, de faire cohabiter tous ces intérêts, parfois, le dialogue, que je favoriserais plutôt que la participation en soi. Vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, je voulais ajouter quelque chose. Je viens du milieu du théâtre de rue, et dans le milieu du théâtre de rue qui existe depuis bien longtemps maintenant, bien avant l'histoire du théâtre. Mais il y a 20 ans d'ici, on s'est dit on va faire une fédération des artistes de rue. Et donc la définition de la rue a été très importante à ce moment-là. Qu'est-ce que la rue ? Pour définir, qu'est-ce que le théâtre de rue ? Et la seule définition qu'on a réussi à faire, c'est hors les murs. Faire du théâtre en dehors d'un théâtre, c'est être dans la rue. Et donc tout ce qui est espace public, que ce soit gare, que ce soit parking de grands magasins, tous ces espaces-là sont des espaces artistiquement prenables et où on pourrait faire des choses. Voilà. C'est une définition de la rue à laquelle on t'arrive. Jérémy Jorcheret, vous travaillez quand même sur ces questions-là au signe du quotidien. Le nom de votre atelier est déjà en disant. Est-ce que précisément la rue, vous la voyez plutôt comme un espace de liberté ou de contrainte ou un lieu de pouvoir ou de contre-pouvoir, de rapport de force ou de créativité ? Un peu tout ça à la fois, en fait, avec la casquette de graphiste. dans le cadre d'une commande, on va être au service du client et donc la rue va être un médium, un outil qui va permettre de créer justement un dialogue et de faire passer un message. Si je parle de la partie des discosoupes dont tu parlais tout à l'heure, on est plus là sur justement l'espace public comme un endroit où on va pouvoir dialoguer, échanger, sans faire passer un message pédagogique autour de la question du gaspillage alimentaire. Et donc, une des raisons pour lesquelles on a voulu mettre en place les discosoupes ici à Liège et aussi le festival de graphisme, c'est aussi pour cette raison-là, c'est pour essayer de mettre en avant certains débats, certaines questions dans l'espace public, dans cet espace public qu'on peut considérer public à partir du moment où on permet aux gens d'y avoir accès gratuitement. Moi, au-delà de la rue, il y a aussi des galeries, des musées, c'est des endroits justement où il y a des dialogues qui sont ouverts, comme ce soir, c'est un peu un espace public au final, parce qu'on a la possibilité de prendre la parole, d'échanger et d'apporter un débat. Comme Baval disait sur cette notion d'espace public politique ou d'espace public physique. Il y a ces deux questions quand on fait du design graphique, qui sont souvent très proches et très sensibles, dans le sens où il y a la manière de réfléchir au message et il y a la manière de le diffuser. Et donc, c'est ces deux choses qui sont très poreuses au final. d'ailleurs. Peut-être Véronique Néken, là-dessus aussi, sur votre vision de la rue, aujourd'hui, on vous entrera sur Liège après, mais vous la voyez comment ? En tant que, avec ma casquette de Liège sans pub, pour nous, la rue aujourd'hui, c'est un rapport de force tout à fait inégal. Donc, il y a des forces qui ont toute la place, enfin, qui ont le pouvoir financier de l'afficher. Et par exemple, des artistes ou des citoyens qui voudraient afficher librement ne peuvent pas le faire ou sont réprimés et reçoivent des amendes parfois. Et donc, nous, on trouve que la rue, pour le moment, est complètement, est un espace inégalitaire. Et privatisé ? Enfin, on reviendra après. Oui, aussi, bien sûr. Privatisé, oui. Oui, c'est, la rue est un espace qui est complètement privatisé et nous, avec Liège sans pub, on aimerait que cet espace soit libre de la privatisation puisque l'espace public est avant tout public. Timothée, vous, vous faites des interventions dans l'espace public avec... Oui, c'est mon boulot et ma passion, c'est ma vie. Tout à fait. Et je voudrais juste ajouter à ce que vient de dire Vernic, qu'en effet, ce n'est plus un espace public dans la mesure où le néolibéralisme, cette politique de merde qui est en train de nous bouffer tous, de nous bouffer, de bouffer la démocratie, de bouffer l'environnement et de bouffer l'être humain, ce machin-là a décidé il y a une cinquantaine d'années que tout était vendable. Tout. Et donc l'eau, qui est un bien commun, est déjà vendable et on est en train de nous bouffer la rue. La rue, l'espace public numéro un, est bouffé. Et si on paye, on peut. Et si on ne paye pas, on ne peut pas. Tout est vendable. Voilà. sur le néolibéralisme, bienvenue dans le monde. Guy Massin, votre vision de la rue là-dessus ? Juste, on ne paye, on ne peut pas. Non. Ce n'est pas seulement payé. vous pouvez si vous obtenez des autorisations. Non. ou pas payant, mais ça demande une démarche auprès des autorités, des autorités de la rue justement. On va venir sur la question de la réglementation, de l'encadrement au plein, de la liberté d'expression, etc. Vous pouvez dire que l'accès à la rue est monétisé dans toutes ses formes. Je ne pense pas qu'il y a des formes de l'éducation d'accès à la rue. Mais ce n'est pas uniquement ça. Voilà. Je pourrais juste revenir là-dessus, mais Pierre Fabien voulait intervenir avant. Oui, moi je dirais que la rue est effectivement le réceptacle des rapports de force. Et effectivement, le néolibéralisme veut transformer beaucoup de choses en marchandises, mais il y a des résistances. Voilà. Je ne sais pas, je pense que les boulevards parisiens, pour l'instant, sont le siège, le lieu de l'éducation. Voilà. Je veux dire, c'est vraiment le rapport de force inscrit dans l'espace. Mais ça permettra de faire le lien quand même avec vous, M. Blanjoie. Donc votre société, évidemment, est dans la communication urbaine. C'est son core business. Sans entrer dans le cas spécifique de Liège, parce qu'on va y venir après, Doco est donc un opérateur privé qui traite avec les autorités publiques pour occuper l'espace public. Alors, il y a un rapport à la fois contractuel, marchand. Certains vont dire monopolistique éventuellement. Mais je voulais avoir un peu d'abord votre vision en tant que partenaire comme ça des villes. La même question, finalement. quelle est la vision de la rue en tant que telle ? Je pense que, très clairement, la rue, on la voit comme un espace de vie et comme un espace de communication. On met à la disposition des villes, des citoyens et des entreprises des outils de communication. Outils qui sont d'ailleurs en général très utilisés par les villes. que ce soit nous ou nos concurrents. Et donc, ils vont ensuite redistribuer cet espace de communication qui est disponible grâce aux médias qui est lancé, en effet, par la publicité des entreprises privées vont permettre de communiquer. Donc, par exemple, pour citer l'exemple de Liège, il y a une grande ouverture à Liège puisqu'il y a beaucoup d'espaces publicitaires que nous opérons qui sont offerts aux associations. On va venir après. Vous allez nous faire vraiment le détail après. Voilà. Après, moi, ce qui m'embête un petit peu et je voudrais qu'on rentre un petit peu dans ce schéma-là. Aujourd'hui, le marché de la publicité, c'est un très, très grand marché dans lequel il y a beaucoup d'argent qui est dépensé chaque année. Si on prend la taille de la Belgique, c'est environ 2,1 milliards qui sont dépensés. Sur ces 2,1 milliards qui sont dépensés, toute la publicité extérieure que vous pouvez rencontrer en Belgique, tous les panneaux d'affichage que vous pouvez rencontrer, ils représentent un petit 100 millions d'euros. Donc, un peu plus, pardon, de 100 millions d'euros. Le reste, c'est la télévision, c'est la presse, et ces grands acteurs comme Facebook et Google qui, eux seuls, représentent à peu près chacun 150 millions d'euros qui sont dépensés chaque année. Si cet argent n'est pas dépensé dans les panneaux publicitaires qui financent aujourd'hui des services publics, il va être dépensé chez Google ou chez Facebook. parce que quoi qu'il arrive, les annonceurs, ils ont une ligne budgétaire et l'année prochaine, cette année, ils vont dépenser 2,1 milliards pour communiquer sur les produits qu'ils souhaitent promouvoir. Et donc, quelque part, notre métier, c'est de capter une partie de cette manne financière et de la redistribuer au vide sous la forme de services et sous la forme de rémunération. Et c'est, en effet, énormément d'argent que l'on redistribue. Je vous entends sourire. Le groupe JC Deco, il fait au total dans les 80 pays dans lesquels il est dans le monde, à peu près 3,5 milliards d'euros de chiffre en affaires. Sur ces 3,5 milliards d'euros qu'il fait dans le monde, il reste 200 millions d'euros de bénéfices, c'est-à-dire 6 %, la méchante entreprise qui fait du bénéfice. Mais ce qui veut dire qu'il y a 3 milliards d'euros qui ont été entièrement redistribués. C'est-à-dire que toute cette richesse qui a été captée, il y a 3 milliards d'euros qui ont été redistribués aux États, qui ont été redistribués aux collectivités locales et qui ont créé plus de 13 000 emplois. Et des emplois locaux. Donc, vous qui êtes très sensibles à l'emploi local, notre métier, c'est de l'emploi purement local. Et c'est de l'emploi pour des gens qui ont en général des difficultés à trouver des emplois. Donc je trouve que le procès qu'on nous fait un petit peu de grandes multinationales extrêmement riches, méchantes, qui fait du bénéfice, qui veut du mal à tout le monde, qui ne pense qu'à elles, c'est pas vraiment un bon procès. Parce qu'on crée beaucoup de richesses localement et on redistribue encore une fois d'argent qui, de toute façon, aurait été dépensé. On l'a capté et on le met à la disposition des villes et des services publics. On parlera après de la ville de Liège, des montants en jeu. Tout à fait. Peut-être une réaction à ce qui vient d'être dit avant que je fasse un petit tour de table. Quelqu'un veut réagir ? Oui, Véronique. Oui, petite réaction. Ben oui, en fait, on en a parlé tout à l'heure un peu avant de commencer le débat. Effectivement, JCEDECO fournit un financement à la ville en échange de différents services. mais pour nous, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas le financement. Déjà, ça ne représente que 0,5% du budget de la ville. Donc, c'est très minime pour nous, même si ça peut paraître beaucoup, mais c'est fort minime. Mais nous, ce qui nous dérange, c'est vraiment la présence de la publicité dans l'espace public. D'accord. On va détailler, parce que ce serait très important que Monsieur nous explique de façon très précise et transparente les conditions de ce contrat avec la ville de Liège pour donner des faits aussi aux spectateurs par rapport à ça. J'irais peut-être pour revenir sur la question de la rue et d'arriver sur Liège tout doucement, de faire un petit tour de table en commençant par vous, Jérémy, sur finalement ce que vous inspire aujourd'hui les murs de la cité ardente qu'on dit, comme on l'appelle. Alors, est-ce que c'est de l'émotion, de la joie, de la colère, de l'espoir ? Est-ce que finalement, c'est un théâtre suffisamment parlant, vivant à vos yeux ? Je vais poser la question à chacun. Donc je vais faire vite. Vous l'idée, c'est qu'il y a un message. Non, l'idée, nous, pour répondre à ça, je vais reparler un peu de la genèse du festival du FIG, ce pourquoi on a créé ce festival international de graphisme. C'était justement pour essayer de construire une culture graphique un petit peu plus forte dans cette ville. Donc, forcément, de mon point de vue graphiste, effectivement, c'est un peu trop gris, c'est un petit peu trop morose par rapport à ce qu'on peut voir actuellement, et peut-être un peu trop monotone. Effectivement, les publicités, elles sont là, elles sont présentes, et malheureusement, les publicités sont faites par des agences de communication qui ont des appuis derrière, plus sur des... Il faut vendre, quoi. En gros, les affiches sont là pour vendre des produits et autres, et la trait graphique n'est pas le premier message à notre grand regret. Et quand on voit, par exemple, l'exposition qu'il y a juste dehors, j'espère que vous avez fait un petit tour, ça, c'est des affiches, les 250 affiches qui sont exposées ici, qui ont toutes été visibles dans la ville de Lucerne, c'est des projets qui également vendent des projets, vendent des projets qui sont exclusivement culturels, j'entends. Mais voilà. Donc, moi, en gros, pour conclure, c'est un peu trop gris ici à Liège, et on préférait qu'il y ait un petit peu plus de place pour le graphisme, vraiment l'expérimentation graphique. D'accord. Timothéo, par rapport à ça, est-ce que ça manque aussi de vie, de surprise ? Je me souviens de la réponse. Non, comme tu as posé la question avant, j'ai préparé un peu ma réponse, moi je suis poète avant tout, et quand je sais qu'un poème meurt, une fois qu'on l'a lu, qu'on ferme le livre et qu'on le range dans la bibliothèque, j'ai envie que la poésie soit vivante, et donc je considère les murs de la ville comme des grandes pages où tout le monde devrait pouvoir écrire. Je le fais, mais allez-y, c'est votre tour, tout le monde doit pouvoir le faire. C'est ça que me suggèrent les murs de la ville, c'est le seul endroit où on s'adresse à tous aussi. Il n'y a pas besoin d'aller, d'avoir même 15 ou 20 euros pour s'acheter un bouquin, c'est un endroit où on écrit de la poésie, enfin j'écris de la poésie, et tout le monde peut la lire, les riches, les pauvres, les commerçants, comme on le disait tout à l'heure, tout le monde, c'est un nombre public, voilà. Et c'est ça que, c'est ça ma réponse, voilà. On verra aussi un sourcin sur comment s'emparer de la ville, est-ce que jusqu'où la question de la légalité ? Non, on y viendra après. Véronique, peut-être ? Pour moi, la rue actuellement telle qu'elle est, parce que je parle toujours avec ma casquette de liège sans pub, la rue telle qu'elle est, pour le moment, elle est pleine de messages qui peuvent être dégradants et frustrants aussi pour certains. Et donc, pour moi, je pense à des publicités pour des voitures, qui engendrent encore plus de consommation, de la surconsommation, voilà, qui peuvent être dégradants pour l'environnement, ou des publicités de jeunes filles, voilà, des vêtues, oui, voilà, qui peuvent engendrer des frustrations psychiques. Donc voilà, pour moi, c'est ça pour le moment, c'est un espace qui est rempli d'images, d'images dégradantes, voilà. Guy Massach, les murs de Liège, ils parlent pour vous ou pas ? Oui, 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 bien sûr, ils parlent. Oui, ils parlent, ils sont très minéraux. Je pense que la ville de Ligée est très minérale, trop minérale, oui. Ce sont des collectifs très, relativement stériles, me semble-t-il. Mais c'est aussi un espace extrêmement disputé. Il suffit de, certains d'entre nous ont déjà fait, je suis sûr que Timothée a déjà fait cette expérience-là, essayer d'aller afficher quelque chose dans la ville de Bonmatin, et vous voyez des équipes qui passent et ramasser tout ce que tout le monde essaye de montrer dans la ville. Des autocollants, des posters, des affiches, etc. Bon, certains sont légitimes, légitimés pour les placer, ces affiches, et d'autres ne le sont pas, puisqu'il y a des équipes qui sont employées, c'est aussi sacré de l'emploi, pour remettoyer la ville tous les jours. Non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'encore une fois, il y a des pouvoirs très forts. Et je pense que notre rôle, c'est pour pouvoir intervenir dans la ville et la transformer, bien comprendre quels sont les pouvoirs qui occupent la ville, qui peuvent l'occuper et avec quel type de message. Je reprendrai, je pense à un anthropologue qui s'appelle John Dewey, et qui dit que l'art est la communication, la forme de la communication la plus aboutie. Voilà, je voulais lancer cette petite phrase parce que je voudrais y revenir en parlant de l'esthétique, en parlant de l'émotion, et justement s'interroger sur le type de stimuli qu'on retrouve dans la ville, la quise qui parle, comme tu disais, et comment est-ce qu'ils sont arrivés à devoir s'afficher dans la ville. Vous évoquiez l'absence du côté très minéral, même s'il y a eu des initiatives, d'ailleurs vous l'avez l'esthétique, on a voulu reverdir ou redonner, mais c'est trop ponctuel, ça devrait être récurrent, voire permanent dans la manière de penser l'espace public. De repenser l'espace public, oui, ça doit nous aider aussi à penser l'espace public différemment surtout, à penser l'espace public comme un collectif, pas simplement un support matériel, c'est-à-dire un collectif. La rue, pour moi, c'est un espace avec beaucoup d'acteurs à l'intérieur. Certains sont là en catimini, d'autres ont un espace démesuré, me semble-t-il, et le végétal effectivement a peu de place, mais il y a d'autres acteurs que le végétal, naturellement, les animaux. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on pourrait essayer d'un peu décentrer la ville de sa fonction strictement commerciale, peut-être. Enfin, on va y revenir. Pierre Fantignou, là-dessus, vous avez vu les pièges, vous, sur le coup. Vous avez participé à des... ... ... C'est pas ça que je voulais dire, donc... Je me suis fait mal comprendre. Je voulais dire, à travers différentes recherches et émissions, vous avez contribué à différents quartiers de Liège, la transformation de la ville, vous l'avez étudiée de près, c'est ça que je voulais dire. Oui, oui. Je constate qu'à chaque fois qu'il y a des travaux, il y a des travaux à Liège, il y a effectivement un availlissement qui se passe par la publicité. Mais je veux revenir à ce que Véronique disait, je vais faire une paraphrase d'un économiste américain qui dit « Trop d'impôts tues l'impôt. Je me demande si trop de messages ne tues pas les messages. » Il y a des villes qui sont sursaturées du message. Ce n'est pas le cas à Liège. Regardez la ville de Tokyo, ce n'est qu'un... L'univers visuel est constitué pratiquement que de publicité. À l'inverse d'autres villes comme Grenoble, par exemple, on le citait. Oui, mais là, ce sont des positions politiques, autres qui seront parfaitement assumées par la nouvelle municipalité de Grenoble. Voilà, je n'ai pas le sentiment, en ayant vu des villes en Europe, que Liège est particulièrement sur-représentée en termes de surface publicitaire. Voilà. Je n'ai pas étudié la façon, je n'ai pas étudié les statistiques. C'est intuitif et ce n'est pas scientifique. Alors, Jean-Blangeois, effectivement, comment les murs liégeois parlent à vous aussi ? Est-ce que vous pourriez peut-être un micro ? Moi, avant tout, à titre personnel, je suis très heureux d'être à côté d'un historien. Une ville, c'est l'histoire, c'est les hommes, c'est l'humanité et puis c'est beaucoup de vie. Et voilà, moi, j'aime la ville, j'aime la vie. Vous y vivez, par ailleurs ? J'y vis encore. Je ne vais plus y vivre un petit peu pour des raisons très personnelles. D'accord. Mais j'y ai vécu pendant très longtemps. D'accord. Et j'adore la vie. Et je travaille, on vit et je trouve que c'est un lieu d'échanges, d'échanges de communication, d'échanges commerciales, qui est extrêmement le reflet un peu de notre humanité. suffisamment équilibré. Enfin, on y reviendra tout à l'heure, je ne vais pas lancer le débat. C'est tout à fait juste. Ça dépend des vies, de la façon dont elle gère l'espace public, dont elle gère la publicité. Comme ça, on va percer l'abcès Grenoble, ça sera fait. Ce qu'a fait la ville de Liège en lançant son nouveau marché, elle a diminué de 150 panneaux publicitaires par rapport au marché qui était précédent. C'est ni plus ni moins ce qu'a fait plus ou moins la ville de Grenoble. Parce que la ville de Grenoble a gardé tous ses abribus publicitaires puisqu'elle ne sait pas aller financer par elle-même. Et là, du coup, les échevins, non seulement il fallait qu'ils baissent leurs émoulements pour le financer, mais il fallait aussi qu'ils mettent de l'argent dans leur poche. J'ai beaucoup. Et donc, ce n'était pas possible. Et donc, la ville de Grenoble, aujourd'hui, vous n'êtes pas informé, mais elle a reçu un contrat avec notre entreprise suite à un appel d'or dans lequel elle a mis des écrans digitaux, dans lequel elle prend la moitié du temps de l'espace des écrans digitaux pour donner des espaces de communication aux associations locales, ce que fait la ville de Liège. Et la ville de Liège n'en fait pas un argument électoral. Donc, elle a juste fait ce qu'elle a pensé être bien. Moi, je trouve qu'elle a très bien géré ce marché. Je suis tout à fait d'accord. Il y avait trop de publicité de diminuer. Si vous voulez, ce n'est pas parce qu'on rajoute un panneau publicitaire qu'on va faire du chiffre d'affaires en plus. Ce qui est important pour nous, par exemple, dans un appel d'offres, c'est la notion d'exclusivité. C'est-à-dire, ce n'est pas une notion de monopole. C'est-à-dire, suite à un appel d'offres, donc à une mise en concurrence entre plusieurs acteurs, on va remporter un marché, ce qui va nous permettre d'avoir une exclusivité. Donc, si vous voulez communiquer sur la ville de Liège, vous êtes obligé de passer par nous. Et si vous êtes obligé de passer par nous, vous allez payer un certain prix pour cela. Et encore une fois, suite à un appel d'offres, une très, très, très grande partie de ce prix qui est payé par les annonceurs est redistribué à la ville. On va en parler après. Sous forme de service ou sous forme d'argent. Sous le cas de la ville de Liège spécifique. Vous parlez peut-être sur ça, sur les murs de Liège, vous les voyez de près au Bégora et des analyses sur toute leur couture. On en fait même pas un peu partie, sinon. J'ai beau jeu à la fois en tant que sociologue et en tant que dernier membre de la table ronde de dire que c'est une surface de tension. Ces murs se projettent littéralement des tensions, toutes ces tensions, tous ces débats et toutes ces façons de voir la ville s'y affiche quelque part. De façon très littérale. Et là-dedans, c'est un discours entre toutes ces personnes et l'entité qui gouverne tout ça, qui est censé gouverne tout ça. Et pour moi, une métaphore de ça, c'est qu'il y a un moment, il y avait des murs d'expression publique à Liège. L'expression d'elle-même me fait un peu sourire. Mais il y avait ces murs d'expression publique où les graffeurs, notamment, pouvaient venir. Il y en avait notamment un à Bavière. Et sur ce mur, pendant des dizaines d'années, enfin au moins une dizaine d'années, je ne sais pas quand, mais c'est un moment. Pendant au moins une dizaine d'années, il y avait des graffeurs qui venaient chaque jour, chaque semaine rajouter leurs graffes et se formaient finalement un discours entre ces graffeurs. Et puis est venu ce moment un peu fatidique où la vie de Liège a décidé, maintenant on recouvre tout, un peu de nulle part. Et puis sont revenus ces graffeurs, alors que ce mur n'était plus un mur d'expression publique officiel, où le graffe n'était plus toléré, et où reviennent ces graffeurs, où reviennent ce discours, mais cette fois illégitime, considéré comme qu'il n'avait plus sa place. Mais il était quand même là. Et quelque part, je pense que ça parle vraiment de tout ça, de cette relation entre différents types d'acteurs qui viennent communiquer et qui sont légitimés ou pas, on l'a dit, et qui sont légitimés par le pouvoir. Je me demande, est-ce que précisément, comment vous situez Liège par rapport à d'autres villes européennes sur cette question ? Est-ce que c'est une ville en termes de visuellement apaisée ou pas ? Est-ce que la cohabitation entre la rue urbaine, la communication institutionnelle, la pub, l'affichage sauvage, comment vous l'évaluez par rapport à d'autres villes ? On a cité le cas de l'usine tout à l'heure de Grenoble. Je pense que ça se manifeste par une gestion assez chaotique, finalement. On l'a dit, il y a des gens qui passent et qui viennent arracher des choses. Parfois, d'ailleurs, ils arrachent alors qu'ils n'avaient pas le droit. On l'a vu notamment pendant les élections, il y a eu des cas. Il y a toutes sortes de choses comme ça qui se passent où on vient afficher des choses, on enlevait. On a du mobilier urbain qui apparaît, on ne sait pas toujours s'il est légal ou pas, s'il respecte les normes ou pas, etc. On en discute et du coup, ça crée du débat aussi. Peut-être que c'est une autre chose que ça crée du débat, au moins lié. Mais il ne se crée pas forcément au bon moment non plus. Donc finalement, ces murs, c'est les derniers endroits où le débat atterrit parce qu'il n'a peut-être pas eu lieu avant. Pierre-Francineau, vous aussi, vous avez voyagé pas mal dans des villes en Europe. Comment vous percevez cette cohabitation entre les forces, les tensions publicitaires, commerciales, artistiques, esthétiques ? Ça dépend des pays. J'ai l'impression que, par exemple, les Pays-Bas où la France maîtrise peut-être beaucoup mieux. C'est parce qu'il y a effectivement une conscience de l'esthétique de la ville qui fait qu'on n'en met pas des panneaux publicitaires à côté d'un monument. Voilà, c'est l'impression que j'ai. Il y a peut-être un peu plus de... C'est un peu à l'image de la Wallonie. C'est un peu plus bordélique. C'est beau. Ceci dit, je voudrais aussi réagir par rapport à ça. Il faut préciser ma pensée. Le fait que ça soit chaotique et le fait que... C'est pas forcément une mauvaise chose. Le fait d'avoir une ville complètement esthétisée, complètement contrôlée... Il peut être aussi préformatée, plein de trucs. Donc, il y a aussi un message qui est là. On peut... Où est le débat, à partir du moment où... La sévisation n'a plus pas du tout. Pas forcément, mais elle va souvent avec. Bon débat. Enfin, vous pouvez le prolonger, si vous voulez. Oui, Jérémy, je pensais que je vous posais la question aussi là-dessus, sur les bonnes pratiques ou moins bonnes ailleurs, puisque je crois que vous suivez quand même bien les signes du quotidien un peu partout. Ben, par rapport... Juste pour continuer et compléter un peu le débat par rapport à un point de vue, la ville de Berlin, par exemple, est un très bon exemple par rapport à l'affichage publique et la prise de parole publique par l'affiche... Quand on va dans certains quartiers, il y a des épaisseurs de 30 à 40 cm d'affiches qui sont superposées les unes après, à la suite des autres. Et parfois, il y a même des murs d'affiches qui tombent vraiment. Et ça, par rapport à ça, dans des villes qui sont en reconstruction, il y a un dialogue qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus libéré que dans certaines villes, du coup, justement, c'est contrôlé et où il y a une certaine esthétique qui se dessine. Après, l'esthétique peut être rigoureuse, peut être justement un peu fouillie. Et donc, par rapport à ça, je ne sais pas si on peut vraiment parler de règles par pays ou par... Je pense que c'est plus vraiment par rapport au contexte local que ça se définit. Peut-être qu'en Wallonie, il y a quelque chose d'un petit peu plus général qui se définit, avec cette espèce de compromis à la Belge où on dit « Ok, là, on peut, là, on peut pas, on peut, on peut, on peut, on sait pas trop, allez-y, on verra. » Et... Kim Assar, vous vouliez réagir sur cette question aussi ? Je voulais réagir avec une question, en fait, en se posant à nous-mêmes cette question, et pensant aux villes, peut-être pas en disant « Ah oui, tiens, il me semble que celle-là, c'est fouillie, là, c'est un peu plus fluide, etc. » Quelle est, finalement, quelle est la perception, quel est l'entendement de l'humain qui passe dans une ville ? Parce que c'est ça, comment est-ce qu'on considère le citoyen liégeois, finalement ? Lorsqu'on regarde la ville, on l'observe, on regarde ses stimuli, comment est-ce qu'est considéré le citoyen ? Est-ce qu'il est vu principalement comme un consommateur ? Voilà, c'est un point de vue. Ou alors, ça peut dossier un fauteur de trou, puisqu'il faut nettoyer, il faut nettoyer après lui, il colle n'importe quoi, n'importe où. Pensons aux villes suisses, justement, moi, j'avais, on a le CERN ici, je connais un petit peu Lausanne, et moi, ça me frappe. Lorsque vous êtes à Lausanne, vous avez l'impression qu'on vous parle comme un citoyen qui a un peu de culture. C'est pas sérieusement, c'est pas le CERN qui... Mais là, la différence est criante. Quand vous voyez les affiches qu'on a à l'expo ici, c'est du graphisme, enfin, corrigez-moi. Ce sont des vraies créations. Il ne s'agit pas simplement de faire passer un message. C'est ça de plus dans ces objets qu'on a vus, qu'on peut contempler ici. Et il y a même certaines affiches où le message est assez difficile à percevoir, et il y a vraiment un positionnement graphique, et c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très difficile dans notre région. Je voulais poser la question, j'avais mis comment Lausanne et les autorités publiques ont stimulé cet affichage. Il était encadré, structuré, c'était pas un affichage illégal. Non, ben là, c'est clairement sur les supports d'affichage classiques. Sans doute même JC Deco ou d'autres compagnies, ou peut-être que c'est tout simplement des affiches de saisons, d'instituts culturels qui sont sur leur façade. Après, je ne sais pas si, comme il y a à Charleroi, il y a un Beaumaster à Lucerne ou autre, mais par rapport à ça, il y a des... À Charleroi, le Beaumaster a défini un certain nombre de... une surface donnée qui est limitée par rapport à l'espace de communication pour tous les commerces. Et donc, ben, il peut y avoir des énormes enseignes. Ça aussi, c'est un débat qui a eu lieu ici à Liège, notamment autour de la Place du Marché, par rapport à toutes ces enseignes, ces magasins qui arrivent et qui mettent le plus gros possible, le plus large possible sur toutes les largeurs de leurs bâtiments pour être vraiment visibles et bien lisibles. C'est toujours le cas, mais... Peut-être, Pavel, là-dessus, c'est aussi une manière d'occuper la ville, de laisser... on fait 30 km à Maastricht, on voit que les enseignes des magasins sont encadrés, sont minimalistes, sont épurés. Ici, c'est un choix politique et économique aussi. Oui, tout à fait. Et c'est une forme de contrôle, c'est une forme d'esthétisation. Alors, après, on peut juger si c'est une bonne chose ou pas. On peut voir du point de vue des acteurs économiques, des petits acteurs économiques, des grands acteurs économiques, les conséquences que ça a. On sait qu'à l'échelle d'une ville, avoir une politique esthétique comme ça, ça signifie quelque chose. À Charleroi, on le voit très fort en ce moment, avec tout le déploiement de la charte graphique, avec le Beaumester, etc. Il y a, de façon évidente, un branding de la ville qui est là, et il y a une maîtrise des codes d'expression. Et maintenant, on peut aussi se poser la question, qui, du coup, devient légitime dans cette reformulation des codes ? De qui peut s'exprimer ou pas ? Personnellement, je n'ai pas une réponse complète par rapport à ça. Mais on peut se poser la même question à Liège. Et là, je ne pense pas qu'il y ait une politique assumée par rapport à ça. On sait qu'il y a des tentatives. On voit Liège Together, par exemple. C'est une façon de faire du branding de la ville elle-même, de faire de la publicité de la ville à l'extérieur, mais qui n'a pas les mêmes codes non plus qu'on peut voir à Charleroi ou dans des villes suisses ou aux Pays-Bas. Et donc, oui, c'est une façon de penser même la ville comme une affiche, en fait. La ville elle-même, on fait un peu du métal, mais la ville elle-même devient une affiche pour diffuser son message et son existence ailleurs. Timothéo et Véronique, peut-être là-dessus, sur est-ce qu'il manque effectivement d'espaces dédicacés, encadrés pour les artistes ? Et puis à côté de ça, on sait, on va en parler après avec ce hacking urbain dont on parle souvent. Est-ce que vous pensez que Liège devrait pouvoir dire autant de pourcents des murs devraient être occupés ? Ou au contraire, il faut laisser le côté libertaire, sauvage ? En tout cas, c'est très amusant de faire ça de manière sauvage. Si c'était autorisé, ce serait différent. C'est moins pimenté. C'est moins pimenté. Dernièrement, il y a eu un bouquin sur Banksy qui parlait bien de ça, du street art. C'est du street art, tant que c'est sourage, à partir du moment où c'est commandé par la banque pour décorer leur façade. C'est plus du street art, c'est une fresque. Voilà. Et donc, je ne sais pas, il ne faut pas la place des politiques pour décider s'il faut laisser... Mais je ne savais pas qu'il y avait eu des murs d'expression libre il y a quelques années à Liège. Donc voilà. Deuxième encore. Ah ben voilà. Ok, formidable. Ça existe pour en savoir. Maintenant, les décisions sur le pourcentage, la surface, tout ça, je ne sais pas comment décider de ça. Je fais ça là où je trouve ça bien, là où... Je peux toucher des spectateurs, surtout des lecteurs. C'est ça qui m'intéresse. J'aurais dit que vous voulez insulter quelque chose avant de passer la parole à M. Blanchoy ? Il faudrait déjà pouvoir laisser faire les artistes, ne pas les réprimer. Et donc, oui, en fait, nous, on considère que l'espace public ne doit pas... Un affichage urbain ne devrait pas être seulement limité à ceux qui peuvent mettre l'argent pour le faire, mais devrait pouvoir être décidé de manière démocratique entre tous les acteurs, que ce soit économique, culturel, associatif, artistique. On devrait pouvoir se mettre autour du table. Enfin, c'est la ville aussi qui doit proposer ces espaces. Il n'y en a pas suffisamment aujourd'hui. Qu'est-ce qui manque à ce niveau-là ? Ça, je ne suis pas spécialiste pour le dire, mais en tout cas, on voit que certains acteurs ont plus de possibilités que d'autres. D'accord. Et que les citoyens n'ont pas un peu de place pour s'exprimer. Il y a les murs que vous dites, mais ils ne sont pas très connus non plus. Et dans l'espace public, je ne vois pas d'autres possibilités. Jérôme Blanchevoix voulait intervenir. Oui, parce que tout à l'heure aussi, j'étais un petit peu, parce que Grenoble nous en a tellement parlé, on a un petit peu souffert. Mais le fait que la ville de Grenoble ait choisi des écrans digitaux est extrêmement intéressant, parce que vous parlez de manque d'espace pour communiquer. Pourquoi ils ont choisi cette technologie digitale ? Parce que c'est une technologie, en fait, extrêmement accessible pour les gens qui souhaitent diffuser des messages. Ça ne coûte pas cher de diffuser ces messages. Et parce qu'ils ont souhaité l'ouvrir justement aux citoyens, aux associations locales, pour qu'elles puissent prendre la parole et s'exprimer. Alors, moi, je suis très heureux de cette initiative aujourd'hui et de cette rencontre avec Yajson Pume, qui nous rencontre au travers de différents textes que je lis de ci, de là, mais que je n'ai jamais eu le plaisir de rencontrer. Et sachez, en tout cas, que nous sommes tout à fait ouverts pour partager notre espace et que ce soit un lieu où, dans un cadre normé, dans un cadre évidemment réfléchi, on puisse diffuser, soutenir des associations, soutenir des actions d'artistes. On le fait dans pratiquement toutes les villes dans lesquelles nous sommes. On soutient déjà ici quelques actions, mais comme la ville offre déjà beaucoup d'espace, on n'est pas aussi sollicité qu'on peut l'être dans d'autres villes. Il y a d'autres villes qui nous sollicitent beaucoup. On est beaucoup plus sollicités, en tout cas, par les partenaires locaux pour obtenir un partenariat avec de l'espace. Mais on soutient vraiment un peu partout beaucoup d'initiatives culturelles. Et on le fait avec grand plaisir parce que, aussi, on aime la ville. On aime les gens qui s'y trouvent et on aime ce qui s'y passe. Évidemment, c'est notre métier, c'est grâce à ça qu'on vit. Et donc, on la soutient dès qu'on peut la soutenir dans toutes ces initiatives. Évidemment, il faut que ça soit normé. Je vous dis officiellement ici, je n'ai aucun problème à ouvrir nos espaces dans un cadre qu'il faut définir. Par exemple, un concours graphisme, un concours de photographie, un espace d'expression citoyenne qui voudrait faire passer un message qui serait représentatif. Parce qu'on va se poser la question quand même, quand on va parler de tout ça, de la représentativité. Qui est légitime pour passer quel message ? Ça, c'est un bon débat. Je vous laisse la voir. Parce que notre métier, à nous, c'est de diffuser un message. Ce n'est pas de dire ce message, il est bien, il est mal, la dame elle est moche, la dame elle est jolie, la voiture est trop grosse, elle est trop petite. Ça, ce n'est pas notre métier. Notre métier, nous, c'est de proposer un espace de diffusion dans la ville, de le maintenir et de permettre à ceux qui sont prêts à le financer de communiquer et à ceux qui peuvent bénéficier, parce que d'autres sont prêts à le financer, de communiquer. Alors, on va dire très précisément sur le cas de la ville de l'État. Je trouve que votre intervention était sympathique de la force en étant un peu flippante. Le capitalisme parvient, le libéralisme, à gérer ses propres contradictions. Je trouve ça fascinant. Donc, vous êtes d'accord, si on met des grandes affiches liées sans pub, dont on ne veut pas nous gisser les coupes ? Écoutez, que je sois d'accord ou pas, vous l'avez déjà fait. Je ne crois pas bien ce que ça m'a changé. Il faut les laisser. Attendez, attendez. Parce que je sens que le débat va monter. Vous abordez ce sujet. Moi, ce que je n'aime pas, ce avec quoi j'ai vraiment beaucoup de mal, c'est les actions qui sont violentes. Mais ça, je vous propose de rester structurés. On va y revenir et ce sera important que vous donniez les faits, les chiffres. Attendez, attendez, non. Il y aura la place pour le... Non, non, non. Monsieur, simplement. Non, non, non. Après, on débattra. Alors, ce qui est important, je profite du petit moment pour le dire à la salle. Vraiment. On a un représentant de chez Deco, aujourd'hui, qui est le directeur adjoint. C'est vraiment bien qu'il soit là. Ça permet de donner du débat, de l'information, de sortir de... Parce qu'un débat contradictoire dans une démocratie, c'est d'avoir des faits, et pas que de l'idéologie. Donc, je trouve que ça, c'est très bien. Il faut dénoncer, à mon avis, le fait qu'il manque un représentant de la ville de Liège. Ça, je pense quand même qu'il faut le rappeler aussi. C'est quand même pour un débat contradictoire. Et je propose, après, de donner la parole à chacun. Enfin, autant que possible, mais de vider... Oui, pas à chacun. Autant que possible, d'abord, de vider la question. Comme ça, vous aurez déjà les faits. Et... Le directeur adjoint de chez le corps va nous donner des chiffres. Parce que j'y tiens. Et... Pas fait la même réaction, oui. C'est parce que vous avez parlé de représentativité. Et justement, ça... Nous, idéalement, avec ce que vous venez de dire. Parce qu'il y a cette idée que... À mon sens, et c'est ce que je disais tout à l'heure, l'espace public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en vont pas. Et dans ce sens-là, l'espace public, la rue, n'a pas besoin d'avoir une représentativité pour s'y créer. On ne devrait pas. C'est justement l'endroit où tout le monde peut s'exprimer. Et quelque part, peu importe ce qu'on a à dire, si ce n'est à quelques limites, évidemment. Mais il y a cette tension irrémédiable de la rue qui est d'exprimer toutes les contradictions, toutes les tensions, tous les antagonismes qui existent. Et quelque part, il y a une légitimité à ce que chacun ait le droit à s'y exprimer. Et c'est justement dans cette idée de représentativité qu'il y a un problème. Et je pense que c'est ce qui a été un peu dénoncé tout à l'heure aussi. C'est qu'il y a évidemment des voix qui sont plus entendues par l'autorité qui est garante de cet espace public que d'autres. Le fait qu'il y ait des partenariats de publicité, avec les publicitaires, montre bien qu'il y a des voix favorisées. Encore une fois, les choses, c'est des choix. Mais ça montre qu'il y a des hiérarchies entre les voix qui sont entendues et avec qui les autorités sont en dialogue. Et typiquement à Liège, la voix citoyenne est moins entendue, mais plus difficilement entendue, il y a moins d'espace, moins de moyens de s'adresser. On en fait au rapport de force, dont on parlait tout à l'heure. Kylassa, vous avez dit quelque chose ? Oui, oui, oui. Je sens que ça vient de loin et ça bouille. Non mais, j'ai entendu, on manque d'espace pour communiquer. Mais avant de parler de manque d'espace, communiquer quoi ? Qu'est-ce qu'on communique encore ? Je reviens un peu à ce que j'avais dit auparavant. Comment est-ce qu'on conçoit finalement le citoyen, l'urbain, le passant ? Est-ce que c'est un vagabond ou est-ce que c'est un acheteur ? Ou c'est, encore une fois, quelqu'un qui peut troubler l'ordre de la ville parce qu'il va imposer sa marque ? Donc, diffuser un message, mais c'est à ça que sert la communication en ville. Diffuser des messages simplement. L'esthétique qui semble décriée ici, c'est diffuser une émotion. Et cette émotion, elle peut servir à plusieurs choses. Alors, moi je me demande, mais tiens, finalement, quels sont les critères qui sont appliqués par la ville ? Qu'est-ce que dans nos expériences, dans la tentative d'utiliser et d'occuper l'espace public, quels sont les critères qui nous sont fournis ? Alors, le premier critère, c'est le risque. Est-ce que c'est risqué ? Est-ce que vous mettez en danger quelque chose ? La visibilité, la sécurité... Est-ce que vous mettez en danger la propreté ? La propreté, mais c'est une... Ce sont des notions extrêmement relatives. On parle aussi de l'ordre, naturellement. L'accès à l'espace urbain pour communiquer. Oui, il dépend de la légitimité, c'est-à-dire combien vous pouvez faire valoir que vous êtes légitime pour l'occuper auprès des autorités communales. Ça, c'est un critère. Ou alors, vous payez. Ça, c'est un autre critère. Ou alors, vous prenez le maquis, comme le disait votre collègue. Ou alors, oui, ce que beaucoup de gens font de plus en plus. Voilà, donc, moi, je voudrais insister sur la qualité. Qu'est-ce qu'on communique, qu'est-ce qu'on cherche à communiquer ? Alors, tirer sur Deco, oui, d'accord, ok, j'entends bien, c'est rigolo, mais finalement, c'est pas eux qui décident qu'on mette pas nos publicitaires, ils vont installer à Liège. Et on revient au fait que... Oui. Vous les direz puis après. Oui, donc, effectivement, comme vous dites, il faut parler du message aussi qui est porté dans l'espace public et le message de la publicité, c'est vendre. Vendre et faire consommer à tout prix, à tout prix, et c'est sur ça que l'on veut, que l'on... Donc, c'est sur ce message, excusez-moi. C'est sur ce message que Liège 100 Pub n'est pas d'accord, en fait, puisque c'est un message qui est souvent... Oui, ce sont des messages mensongers, enfin, souvent mensongers, mais qui incitent les consommateurs à plus de... Oui, oui, donc, c'est tout le... Donc, en fait, on dénonce ce message, justement. Et ce message, il n'est pas régulé par JC Déco. Comme vous dites, vous n'êtes pas responsable des messages qui sont dans les publicités, mais vous devriez peut-être... Vous devriez peut-être y faire attention, parce que ces messages sont dégradants pour l'environnement. Elle nuit à l'environnement, la publicité nuit à l'environnement, dans l'incitation à la surconsommation. Elle nuit à la santé, à la santé physique et psychique des personnes. Elle nuit à la sécurité des usagers dans l'espace public. Et elle n'est pas conviviale dans l'espace public. Donc, c'est ça que nous, on dénonce avec Liège 100 Pub. C'est le fait que les messages publicitaires ne sont pas contrôlés, en fait. Il y a certains contrôles, mais ça n'est pas insuffisant. J'ai une question là-dessus, donc, puisque ça vous semble inacceptable, nuisible pour la vie en société. Donc, la fin justifie les moyens. À ce moment-là, il faut pouvoir le dénoncer, détourner, transgresser, voire briser, casser jusqu'où aller. Nous, on s'est donné comme objectif et comme rôle d'interpeller les citoyens et d'interpeller la ville qui signe des contrats avec des publicitaires, qui signe des contrats avec des agences de publicité et qui a le rôle, qui doit assumer un rôle de protection des citoyens et de régulateurs. Voilà. Et donc, c'est la ville qu'on interpelle, c'est le citoyen qu'on interpelle. Nous, on n'a pas un rôle de destructeur, on ne veut pas détruire. Évidemment, quand on voit des pubs cassés, comme l'artiste qui expose ici, quand on voit des pubs cassés, on est content, évidemment, puisqu'on ne la voit plus. La pub est cassée, donc on ne la voit plus. Et finalement, c'est le même but que nous. Mais voilà, on ne va pas inciter les gens à casser, évidemment. C'est à vous de voir. Attendez. On est content de voir quand la pub n'est plus là. Voilà. Alors, Timothée et Jérémy, là-dessus, sur la question de la transgression, de l'illégalité, de la légitimité du combat de rue, précisément. Oui. Eh bien, c'est pour rebondir sur ce que dit M. Guy. Je lis son prénom sur le papier. On ne se connaît pas bien. Guy. Je ne sais pas ça. Pour rebondir sur ce qu'il vient de dire, il vient de dire, sauf si vous payez. En fait, ce n'est pas interdit, c'est juste payant. C'est tout. Et je me suis renseigné sur mes droits. Ce que je risque en un affichage sauvage, c'est 350 euros d'amende. Donc, c'est interdit, c'est payant. Mais oui, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas interdit, c'est payant. Les riches peuvent afficher tant qu'ils veulent. Il n'y a pas de problème, ils peuvent. Et on le sait. Les riches ont beaucoup plus de droits que les pauvres. On s'en fout, on est pirates, mais quand même. C'est bon savoir. Jérémy, cette question du déternement, donc on parlait d'Aking Urbain tout à l'heure. C'est une vieille histoire déjà dans les années 30, dans le pays anglo-saxon, le situationnisme dans les années 60, tous les mouvements anti-pubes, enfin, depuis les années 80, non, non. Est-ce qu'il y a de la créativité aussi là-derrière, de l'inventivité ? Et jusqu'où aller entre la frontière entre ce qui est légal, ce qui est transgressif et illégal ? Je ne m'attendais pas à ça. Vous pouvez pas répondre aussi. Ouais. Je vais essayer de dire quelque chose quand même. Non, mais par rapport au détournement, effectivement, il y a notamment... Moi, dans l'histoire du graphisme par rapport au détournement de la publicité, il y a un collectif américain qui avait, dans les grands billboards, les grands panneaux publicitaires au bord des autoroutes qui avaient fait de nombreux affichages, justement, pour recouvrir des pubs à l'époque. Et la question, c'était vraiment la question de la publicité. Ce n'était pas la question de l'annonceur ou la question de la personne qui mettait à disposition ce panneau. C'était vraiment pour essayer de mettre le graphisme en avant et pas la communication. Et c'est là où, parfois, c'est difficile dans nos métiers de faire la différence. C'est vraiment de saisir ce qui va être de la communication visuelle et du design graphique. Ce soir, on a un très bon exemple dans l'exposition par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, justement, pour tout ce qui est vendre des messages, vendre des produits et autres. Et le détournement, que ce soit en l'occurrence en Angleterre, avec le mouvement punk, tous les mouvements qui sont souvent un peu underground, avec tous les fanzines et autres messages qui sont un petit peu du même style que le hacking urbain, que ce rapport, justement, à se servir des éléments de mobilier urbain, des éléments de la ville, de la rue, pour essayer de créer d'autres choses. Et le street art, le graffiti ou autres, c'est une réponse à ça, où on vient recouvrir des espaces. Parfois, ça détériore, parfois, ça embellit. Et la question, une fois de plus, est relative, c'est subjectif. Il y en a, ils vont être scandalisés de voir une fresque comme ce qu'il y a eu à Bruxelles, avec l'énorme chibre sur le pignon d'une maison. Il y en a, ils ont été scandalisés et d'autres, ils ont trouvé ça audacieux et graphiquement, c'était intéressant. Donc, évidemment, ça crée du débat, ça suscite au moins la discussion sur la place de l'art dans la ville, etc. Oui, encore une réflexion qui vient d'un bouquin sur Banksy, quelque chose de fort intéressant, évidemment. C'est un modèle. Si on peignait la joconde sur une de vos façades à vous, est-ce que ce serait de l'art ? La question n'est pas est-ce que c'est beau ou pas. La question, c'est autorisé ou pas pour un avenir dans les situations actuelles. C'est la joconde, quand même. Alors, sur cette thématique-là, d'autres, avant que je donne la parole à Jérôme Blanchoy sur, concrètement, le partenariat de Covil, parce que je pense que dans la salle, il y a pas mal de gens qui seraient contents de savoir comment ça se passe. Pratique-nous tout sur le contrat, les chiffres, l'empreinte écologique, l'immobilier urbain, est-ce que ça vous coûte, la dégradation ? Enfin, je dis ça sans ironie, vraiment. Je dis ça sérieusement parce que je trouve que c'est important que vous puissiez donner des chiffres. Et voilà, le contrat qui est aujourd'hui sur la table, il pèse combien ? On parlait d'informations erronées tout à l'heure. Donc c'est pas 0,5% du budget de la vie, c'est 1% du budget de la vie de vos contrats. Ça représente combien exactement ? Ça représente 5 millions d'euros par le nouveau contrat. D'accord. Les 5 premières années. Oui, oui, les 5 premières années. Ça représente 5 millions. Si vous voulez, on va faire sur la totalité, je le vois. Ça représente 50 millions d'euros. Mais vous pouvez... Si voilà ça, pour expliquer, je crois qu'il y a... 50 millions d'euros, c'est 10% du budget d'investissement de la vie qu'elle met dans vos rues chaque année. 50 millions d'euros, c'est donc en une fois une année d'investissement de la vie. 50 millions d'euros... Alors, moi, j'avais réfléchi en 5 millions d'euros, mais... 5 millions d'euros, pour vous donner un autre idée, c'est le budget de 4 écoles. Donc demain, vous enlevez ça et vous devez financer 4 écoles. Et puis en plus, si vous enlevez ça, vous qui êtes très, très contre les grands méchants capitalistes, vous pouvez bien vous dire que cet argent-là, il ira ailleurs. Il sera dépensé ailleurs, pas pour vous, pas localement, pas pour des fonds d'avis. Il sera dépensé chez Google, il sera dépensé chez Facebook, que vous utilisez beaucoup. D'ailleurs, pour diffuser des informations qui ne sont pas correctes, par ailleurs. Donc, 5 millions, ça représente combien de panneaux, écran digitaux et papier ? 50 millions sur 15 ans. 50 millions sur 15 ans. Alors, combien de panneaux actuellement ? Actuellement, on a 400 abribus et on a une centaine de planimètres qui sont dissociés. Et en écran digitaux, à terme, on devrait atteindre une cinquantaine d'écrans. D'accord. Et les modalités du contrat, alors quel est l'engagement du coup par rapport au mobilier urbain, par rapport au remplacement ? L'ensemble du mobilier urbain, l'ensemble des abribus sont financés à 100% par notre entreprise, sont maintenus à 100% par notre entreprise. Et vous avez 10 personnes qui sont des liégeois, pour certains d'entre eux, qui travaillent sur ce contrat et qui maintiennent et qui entretiennent ces abribus. Le coût du vandalisme, alors, parce que je trouve que c'est très choquant pour nous, en fait. Et pas pour tout le monde, ça vous amuse un petit peu. Mais c'est 100 000 euros par an. 100 000 euros par an sur 15 ans, c'est 1,5 million, ce budget d'une école pendant un an. Comme à Liège, il y a beaucoup de vandalisme, et que ça vous amuse beaucoup, cet argent-là, on ne l'a pas redonné à la vie. Parce qu'on l'a compté dans notre budget qu'on allait devoir le dépenser, pour réparer le vandalisme de Liège. S'il n'y avait pas de vandalisme à Liège, cet argent-là, on l'aurait donné à la vie. Ben oui. Ben quoi ? Et pourquoi vous faites fou, monsieur ? Est-ce que vous pensez que je vous mens ? Parce que je pense qu'on se trompe de débat. Je veux dire, oui, ce que vous dites, moi, je ne remets pas ça en cause. C'est pas ça. Moi, je me dis, mais quelle ville est-ce qu'on veut ? Je comprends même, vous êtes une entreprise, et vous diffusez des messages, vous l'avez dit, c'est clair, mais vous êtes un client, c'est la ville, c'est eux qui vous ont engagé, c'est eux qui ont édité, qui ont publié l'appel à projet. Ils ont raison de le faire. Mais ça, c'est votre opinion. On ne peut pas la partager. On n'est peut-être pas tout à fait d'accord. Donc moi, je me demande si ces informations sont utiles, et tout le monde s'en réjouit, et c'est très bien, mais je pense qu'on peut aller un peu plus loin aussi. Et monsieur, excusez-moi, mais c'est 50 millions d'euros, vous avez l'air de dire que ça se trouve que ça brûle un cheval, que c'est une petite décision comme ça ? Moi, je suis toujours un peu surpris quand j'entends rire quand je dis que ça coûte 100 000 euros par an. 100 000 euros, c'est le coût du salaire de deux ouvriers par an qui passent en vandalisme. Quand ça vous amuse, pourquoi ? Moi, je ne trouve pas ça drôle, monsieur. Moi, monsieur, peut-être un jour, je serai obligé de licencier un ouvrier pour ça. Ça va vous amuser ? Mais non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on est dans un débat qui doit rester de bonne tenue, vraiment, je le demande. Mais non, mais attendez, mais vous aurez, vous aurez... C'est un vrai argument, monsieur. Si, c'est un vrai argument. Je vais devoir faire la police. Parce que la vie n'est pas là. 50 millions d'euros, c'était pas gros, monsieur. 50 millions d'euros, c'était pas gros, monsieur. Le créé de l'emploi, c'était pas gros. Monsieur Langeois, s'il vous plaît, je vous propose. C'est-à-dire que le monsieur qui l'a licencié, il va suicider... Attendez, non. Restons sur le débat tenu. Je rappelle que nous n'avons qu'un acteur principal du débat, que la vie n'est pas là. Je crois qu'il ne faut pas se tromper de signe non plus. Et je ne suis pas en train de défendre la société de court en disant ça. Non, mais je ne suis pas en train de défendre la société de court, monsieur. Je réagis juste à une forme de discours, peu importe de l'endée, auquel on peut associer la démagogie. Ok. Alors, j'entends votre argument, et je propose de vous retenir la question pour après dans le débat. Monsieur Langeois, je vous demande aussi, s'il vous plaît, de ne pas être dans la surenchère, pour rester sur quelque chose de bonne tenue. Je m'invite. Merci. Alors, j'avais quand même une question, parce que du côté des... Voilà, ce qui a été dit par rapport à Liège Antipub et les autres, qui sont autour de la table, sur la question, finalement, de la tension entre l'économique et le bien-être, entre l'écologique et la vie ensemble, les enjeux financiers pour une ville dont on connaît l'état des finances publiques, qui n'est pas forcément au beau fixe, avec un taux de chômage élevé, etc., etc. Est-ce que ça vous parle ? C'est vrai que ça ne sert peut-être à rien de revenir sur les chiffres, parce qu'on n'est pas d'accord, de toute façon. Donc, je pense que Liège sans pub veut une ville sans pub. Bon, voilà. C'est notre objectif principal, et on voudrait que la ville prenne ses responsabilités pour les citoyens, puisque les citoyens sont victimes de cette publicité, tant environnementalement, pour la santé, etc., de tous les règlements que l'on connaît. Mais donc, c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut prendre des décisions au niveau des politiques. Et donc, voilà, les chiffres, on ne va pas. Je n'y reviens pas, évidemment. Non, mais on va peut-être revenir sur la campagne, puisque Liège-Antibus a essayé de mobiliser, a fait du plaidoyer auprès de tous les partis politiques. Oui, effectivement. On a rassemblé, au moment de la reconduction, parce qu'on ne voulait pas cette reconduction du contrat, on a rassemblé plus de 5 000 signatures. Donc, on a fait toute une campagne de communication. On a informé les personnes. Et donc, on a du soutien. On a, d'ailleurs, ici, dans la salle, je pense qu'on est nombreux à ne pas être d'accord avec cette reconduction. Mais donc, oui, on continue l'interpellation auprès de la ville. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, une conseillère communale a fait une interpellation, puisque, pour le moment, sont installés beaucoup de panneaux vidéo. Et je pense que, dans le contraint, mais peut-être que mes chiffres sont faux, il y a 20 écrans publicitaires sur pied, des écrans vidéo, qui sont prévus par le contrat. D'accord. Et pas plus. Alors que, dans toute la ville, on en voit fleurir partout des écrans vidéo qui sont dangereux pour... qui sont agressifs et dangereux pour la sécurité. D'accord. On va donner la réponse après un coup, mais je voulais demander à Pierre Franquigny ou à Guy Massard là-dessus. On se pose la question de la gouvernance, donc des gentils pubs. D'accord. Moi, je voulais vous parler d'un... Non, non, mais attendez, je voulais vous poser la question. Est-ce que là-dessus... Est-ce que tu pensais oui, mais rappelez-moi la question. Vous disiez bien. Non, mais je voulais vous demander, est-ce que, clairement, est-ce qu'on n'est pas face à une question de démocratie locale, participative, sur la tension entre, effectivement, une vision d'une ville à travers un dossier très spécifique, et est-ce que la gouvernance est suffisante par rapport à ces questions-là ou pas ? Est-ce que le conseil communal, ça suffit ou est-ce qu'il faudrait instaurer d'autres formes de consultation, de participation, de libération ? Avec l'Internet, évidemment, on a beaucoup plus de facilité à interroger les gens. Moi, je voudrais revenir sur le tête de la dangerosité. En tant que plus âgé, mais là, c'est dommage qu'il n'est pas effectivement un représentant de la ville de Liège, il y a des tas d'endroits, je suis cycliste, où les panneaux me barrent la vue quand les voitures viennent à contre-sens. Donc, j'aurais aimé qu'on discute un peu des bonnes implantations par rapport à la sécurité des usagers. C'est ça, mais est-ce que précisément, enfin, vous retenez la question, parce que ça mériterait, est-ce que vous avez été associé sur l'implantation des panneaux, etc. ? Normalement, on fait, évidemment, vous imaginez notre métier, on fait énormément attention à tout ce qui est sécurité à chaque panneau qu'on implante. Il se peut que, quand on implante, on ne visualise pas ce que vous rencontrez. Il suffit de nous l'expliquer. Et si on constate effectivement, parce que parfois, il n'y a pas de problème, hein, ou c'est de sécurité, mais s'il y a un vrai problème de sécurité, je peux vous garantir, monsieur, qu'on bougera le panneau. C'est l'intérêt, c'est l'intérêt, c'est l'intérêt. Tous les cyclistes de la salle, si on avait envie, peuvent écrire chez nous. Donc, Pierre-Franc-Dime et Pierre-Pierre. Oui, alors, je vais être rapide, je trouve que ça aurait été intéressant dans le débat, je ne vais pas mettre en cause le panneau, une fois que ce soit, qu'il y ait un vrai spécialiste de la pub. De la pub ? De la pub, du contenu pub, des messages pubs. Alors, je trouve... C'est vrai qu'on aurait pu avoir... Parce que peut-être que la pub, c'est plus subtil que le fait de pousser à la chaîne. Ça a établi une autre relation, je crois. D'accord. Mais on va dire, même pour une anti-pub, on a... Et enfin, j'en arrêterai là. Il faut quand même être conscient, ça c'est l'historien qui parle, que nos villes sont beaucoup plus sécures qu'auparavant. Lisez les mystères de Paris, vous voyez, Paris dans les années 1830, vous avez des films de Scorsese sur New York dans les années... Évidemment, chaque société a le débat de son temps, ça j'en conviens. Mais par rapport sur le long temps qu'il sera, ce long temps qu'il sera des villes, peut-être n'avons-nous jamais eu le long temps en sécurité dans nos villes que maintenant. D'accord. Alors, Véronique, vous vouliez intervenir ? Oui, ben, pour répondre à monsieur sur la présence d'un spécialiste de la pub. Moi, je ne suis pas spécialiste de la pub, mais j'ai une étude ici devant moi d'un professeur de l'Université de Bruxelles, de l'UAB, qui a fait une étude sur l'influence des images de corps sexualisés sur les gens. Et donc, ça a effectivement une influence sur les relations hommes-femmes et dans la perception que les femmes ont d'elles-mêmes. Donc, voilà, c'est une étude ici, c'est la RTBF qui relaie cette étude. Et donc, c'est vraiment les images de corps sexualisés renvoient une image de femme-objet, et donc la femme comme objet, et engendrent plus de tolérance envers le harcèlement sexuel, et renvoient aussi tout un mal-être des femmes dans leur corps. Et donc, il y a vraiment toute une étude là-dessus. Si vous voulez, je peux vous la passer. D'accord. Alors, Hupacora voulait réagir aussi. Je pense que... Non, deux choses. Une chose pour réagir sur le contenu même des publicités, au-delà des installations publicitaires, je pense que le contenu en lui-même, c'est plus une affaire régionale, dans un pays complexe, au niveau de décisions complexes, et c'est plutôt une question régionale, une politique régionale à adresser. Donc, je ne sais pas si ni la ville, ni l'UG Cédéco sont particulièrement les personnes les plus à même de répondre. Merci. Merci. C'est vraiment intéressant que ce calendrier ne doit pas être pris comme une volonté de couper court à la mobilisation et au débat, mais permet au collège de s'exprimer librement sans exposer le dossier au recours. A mon sens, il y a un problème même de logique là-dedans. Le fait de devoir s'exprimer librement sans exposer le dossier au recours, c'est précisément coupé court au débat par rapport à cette décision qui est concernée quand même la ville sur 15 ans, qui engageait la ville sur 15 ans, avec aussi des bénéfices pour la ville. Je suis d'accord. Et je pense qu'il ne faut effectivement pas prendre à la légère le poids que ça peut représenter dans un budget communal, surtout dans une ville comme Liège. C'est quelque chose de sérieux qu'il faut pouvoir adresser, mais c'est un équilibre publicitaire qu'on peut adresser en y réfléchissant sérieusement. C'est des décisions qu'on peut prendre, il y a des choses qu'on peut faire. À Grenoble, ce n'était pas les mêmes budgets non plus, il y a eu d'autres conséquences, etc. À Grenoble, il y a eu des décisions comme le fait de réduire les dépenses protocolaires. Toutes sortes de choses. On a supprimé les voitures de fonction, ce genre de choses. Ça a aidé. Ça n'a pas rempli tout le budget, mais ça a aidé. Donc il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites au niveau communel, dans les budgets communaux, pour arranger ça. Maintenant, est-ce qu'on peut y arriver ou pas ? Ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder en détail, évidemment. Mais il faut pouvoir adresser ces questions budgétaires aussi. Elles ont l'air un peu risibles par rapport aux enjeux plutôt démocratiques et aux enjeux de ce qu'on veut comme esprit pour la vie de commune. Mais si on avait eu un représentant, il nous aurait dit ce qu'ils représentent ces 5 millions sur un budget d'une année pour la vie de Liège ? Je vous ai donné quelques chiffres. Ça représente quand même 5 millions d'euros. C'est 10% du budget d'investissement de la vie. Du budget d'investissement. Du budget d'investissement. C'est quand même tous les travaux qui sont faits aujourd'hui dans la vie. Une école, ça coûte à peu près 1,5 millions d'euros par an. C'est quand même de l'argent qui est injecté et que si la vie ne l'avait pas, elle devrait trouver d'un même droit là. Donc il faut imposer le fait des impôts, des taxes, je ne sais pas. Pour réduire sa certaine planète de budget. C'est un choix politique quoi qu'il en soit. C'est un choix politique, une orientation et un engagement d'appartement. Si je peux quand même répondre à ça, il y a quelque chose qui vous ferait pas du tout en considérant ces calculs, c'est justement l'impact de la pub budgétaire. Même au niveau santé, au niveau de toutes sortes de dépenses communales, il y a des impacts de la publicité qui sont très très difficiles à quantifier. Donc fatalement, c'est difficile de les prendre. Le problème que moi je rencontre souvent, c'est que la pub et notre métier, on stigmatise la société d'aujourd'hui. Comme si nous étions les grands responsables de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, dans ce modèle économique que l'on décrit fortement. Moi, je suis très humble là-dessus. Je suis convaincu que notre modèle va évoluer, qu'il doit évoluer. Il n'y a pas de souci, on y réfléchit tous. Je suis désolé monsieur de ce que je vois faire comme ça. Mais moi, je ne suis pas un grand méchant qui veut polluer la planète, qui veut que les enfants soient malades, que les femmes soient traumatisées, etc. Donc quelque part, moi comme vous, je cherche aussi. Je ne cherche pas de la même façon. Je ne suis pas convaincu que les solutions que vous proposez, de ce que j'entends, sont des solutions, que je pense être des solutions viables. Et ce n'est pas pour autant que je pense qu'il faut nous stigmatiser. Nous qui sommes entrepreneurs, des entreprises qui créons de l'emploi, qui, en effet, vivons dans un système de marché et capitaliste. Demain, vous avez quelqu'un qui peut fabriquer des voitures non polluantes. Il va le faire parce qu'il va gagner beaucoup d'argent. Donc, il... Ou des bus ou des trains. Si ça marche, il le fera. Vraiment. Il le fera. Il faut que vous soyez convaincu. On ne va pas refaire le débat sur la société capitaliste. Oui, mais quelque part, moi j'ai l'impression... Enfin, on sait que c'est le cœur du débat, mais vous n'êtes plus là. C'est un peu le cœur du débat. Vous me reprochez un peu... Ah non, je ne vous reproche rien. J'entends que... Mais on me reproche un petit peu de ce monde dans lequel on vit. Comme s'il est capitaliste, comme s'il y avait une association de capitalistes qui était là. Des grands méchants qui se réunissent de temps en temps pour dire qu'est-ce qu'on leur fait de mal, c'est à Davos. Et donc, moi, je l'ai dit à Davos. Mais à Davos, ils ne font pas ça, monsieur. À Davos, je ne sais pas s'il n'y en a rien d'entre vous qui pense ça. C'est grave. À Davos, ils font du business. Évidemment. Ils s'ils veulent faire du business. Ils n'y vont pas pour... OK. Restons sur Liège. On a déjà des boulots avec ça. Donc, Timothée, on termine avec vous. Parce que l'heure se tourne et j'ai encore deux questions. D'accord. C'est juste un mot pour signaler. Peut-être quelqu'un mieux documenté que moi, mais la ville de São Paulo, au Brésil, est une ville sans pub. Est-ce qu'il y a plus d'informations ? Oui, oui, je sais. Était une ville sans pub, monsieur. Était une ville sans pub. Oui, c'est fini. C'est plus une ville sans pub. C'est aussi... Grand final... Ils n'ont pas résisté longtemps au bancapitalisme. Comment ? Ils n'ont pas résisté longtemps au bancapitalisme. Mais c'est pas au bancapitalisme qui ne résiste pas. C'est à de l'argent qui va se dépenser de toute base. Moi, j'ai une vraie difficulté. S'il vous plaît. J'ai une vraie difficulté, c'est que l'argent... Il y a un truc que je ne comprends pas dans votre discours. Comme ça, je vais... C'est que les villes ont besoin d'argent. Pour les oeuvres sociales, pour les écoles, pour les CPAS. Elles ont... Moi, je peux vous dire qu'ils travaillent toutes les villes de Belgique. Il y en a très peu qui croutent sous l'argent. Et quiconque du coup vient les voir pour leur dire je vais vous financer un service public. Vous n'allez pas avoir à le financer. Il n'y a plus de service public. C'est terminé. Il n'y a plus de poste. Il n'y a plus de train. Il n'y a plus de bus. C'est terminé. Tout est privé, monsieur. Je n'ai pas de sentiment. Mais quand quelqu'un vient vous... Les villes, elles ne sont pas de solution. Et je pense qu'ils cherchent des solutions. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est précisément une de mes dernières questions. Avant de passer la parole à la salle. Je vous avais proposé avant de débat qu'on termine sur une note d'ouverture, d'inspiration. Si les chevines de l'urbanisme avaient été ici, là, quelle idée concrète, chacun d'entre vous, concrète, précise, originale, vous lui aurez transmis pour réinventer la rue à Liège. Voilà, bon, comme ça, ça me permet... ... de légèreté, avant de vous redonner la parole, de repartir sur des questions qui s'annoncent imperdibles. Rires Bon, je ne sais pas, enfin voilà... Oui, allez-y. Végétaliser la vie. Végétaliser, oui, mais comment ? Plus loin, quoi, comment ? Vous lui auriez dit ça, mais qu'est-ce que je peux compléter à partir de groupes de citoyens organisés ? Rires Une vue sans pub et... Complètement sans pub. Complètement sans pub. D'accord. C'est le rêve. Et effectivement, la place à tout ça, la végétalisation, les artistes, on est au vert. Ok. On laisse la main. D'accord. Jamais elle n'est végétalisée. La parole est aux plantes. Jérémy ? Est-ce que la pub, c'est juste pour ce qui est commercial ? Est-ce que la communication culturelle est considérée comme de la pub ? On n'a pas parlé beaucoup. On n'a pas abordé ça. C'est vrai, effectivement. C'est quelque chose qui... Parce qu'au final, par rapport à ce qu'on souhaite, pas de pub, donc c'est... On communique plus sur la culture, on communique plus sur... Et au final, c'est quoi ? Tout à l'heure, Timothée, tu parlais de la rue, c'est à partir du moment où on est hors les murs. C'est... Et quoi ? Et comment... Comment on fait encore rentrer les gens à l'intérieur des murs ? Comment... Ok, il y a Facebook, mais voilà. Au final, on tombe dans le panneau et on va mettre de l'argent ailleurs, ou on fait... Ouais, bah... Oui, mais on tombe dans le panneau, hein. On tombe dans le panneau de co, si ce n'était que ça. Mais si j'ai précisément peut-être répond à cette question, est-ce que dans le panneau de co, il n'y a pas dans le contrat un pourcentage d'espace qui est prévu pour des annonces non commerciales ? Mais bien sûr, mais encore une fois, un, le contrat prévoit, puisque la ville, par exemple, sur les écrans digitaux, sur Mac, qui viennent d'être installés, dispose de 50% du temps, qu'elle va pouvoir mettre à disposition de tous les acteurs locaux, dont j'ai l'impression que vous faites partie quand même, semble-t-il. Et donc, et encore une fois, je vous le redis, je ne blague pas, ce n'est pas... Nous sommes très ouverts à tisser des partenariats, à ouvrir notre espace pour des actions locales, pour des actions... Moi, j'aime l'art, donc je vais plus aimer, à titre très privé, des actions très personnelles, pardon, des actions artistiques. Si on ouvre cet espace, ce qu'on peut tout à fait faire, et je vous repose la question, parce que ce qui est très intéressant dans ce débat, c'est quelle est la légitimité de la communication. Parce qu'au fond, vous aimez bien nous parler, vous avez envie de communiquer. Mais ce que vous ne voulez pas, c'est qu'on communique sur la société capitaliste, la société de consommation. Mais vous voulez bien qu'on communique sur de l'art, sur du culturel, sur des idées qui sont les vôtres, que vous revendiquez. Et vous n'êtes peut-être pas représentant, si je peux me permettre, et avec beaucoup de respect, beaucoup de respect, vous n'êtes peut-être pas seul, vous n'êtes peut-être pas représentatif. Alors, oui, mais là, on est bien sur la question de la gouvernance, qui pourrait être le pluralisme des idées, de la diversité dans la créativité artistique, etc. Mais ça, le but n'est pas de confisquer les panneaux au service d'une certaine cause, mais qu'elles soient mises au service du bien commun. Enfin, c'était ça l'enjeu, un peu, du départ. Pavel, peut-être après, qui met ça ? Simplement, moi, comme perspective globale, justement, pour répondre à ça, plutôt que d'être aussi spécifique que l'ont fait mes collègues, je pense qu'il faut pouvoir instaurer des espaces de rencontres et des débats véritablement démocratiques. Et je pense que ce débat-ci traduit aussi très bien. Enfin, quand M. Blanchevois dit qu'effectivement, il n'est pas un horrible monstre capitaliste, quelque part, oui, ça fait sourire. Mais quelque part, il y a de ça aussi. On ne sait pas mettre des visages, on ne sait pas discuter avec JC Déco. Et je pense que le fait qu'il y ait l'absence totale de lieux pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir discuter, pour pouvoir véritablement prendre des décisions ensemble, et pouvoir mettre fin aussi ou contrer cette asymétrie des prises de décisions et de qui a accès aux autorités directement, c'est important pour pouvoir faire évoluer la vie. M. Blanchevois, est-ce que c'est avec Deco que des organisations, comme les autres, doivent discuter, ou avec le régulateur, entre guillemets l'État, la force publique, élus, démocratiquement, etc. Je parle du débat démocratique total. Notre association est là uniquement pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait du débat. En tout cas, c'est ce qu'on vise, on essaye. Je pense que JC Déco n'est qu'un acteur parmi bien d'autres, et parmi des milliers de citoyens aussi, qui ont envie de s'exprimer, et qui ont le droit de s'exprimer, mais qui ont très peu d'endroits pour le faire. Très peu d'endroits légitimés. M. Blanchevois, alors on termine avec Guinassarre, et puis après, on passe à la salle. M. Blanchevois, je voulais revenir sur quel type de ville est-ce qu'on veut, et où doit se passer ce dialogue pour pouvoir avoir le type de ville qu'on veut. Une autre chose, c'est l'art dans la ville, naturellement, la question centrale de l'art dans la ville, ou la fonction centrale, ou la capacité, la potentialité centrale de l'art dans la ville, c'est de provoquer des émotions qui touchent tout le monde. Parce qu'on le sait, on n'a peut pas assez à insister là-dessus, on vit dans des villes assez fragmentées, socialement, très diversifiées. Et je ne suis pas sûr que les messages qu'on affiche maintenant dans la ville parlent à tout le monde. Et je pense qu'il y a un effort à faire là, un vrai effort, en termes artistiques, en termes de végétalisation effectivement, d'implanter dans la ville des stimuli qui parlent à tout le monde. Et je pense que l'art a cette capacité, en créant des esthétiques qui parlent à tout le monde, de créer des dialogues, justement. Et je pense aussi que c'est aux régulateurs qu'on va s'adresser, principalement. Voilà, déjà, je voudrais vous remercier, tous et toutes, toutes seules, et puis pour la qualité du débat, et voilà. Merci aussi, parce que tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que parfois il y a des difficultés à dialoguer avec, que le coup soit présent ce soir, c'était important, il me semble, pour la qualité du débat. Voilà, maintenant, je suis sûr que vous avez des questions, on va faire ça de manière efficace, pragmatique, ramassée. Donc je propose de, voilà, Françoise, qui est la gardienne du temps et du micro, on va ramasser deux, trois questions. Alors je vous propose, parce que par expérience, c'est de vous adresser à un interlocuteur en particulier, avec une question précise, et surtout pas des grandes considérations et des grandes envolées, parce que sinon tout le monde va être frustré et ça va terminer en... en commun. Bonsoir. Bonsoir. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu, parce que c'est la première fois que je vois quelqu'un qui représente Decaux, et ce n'était pas facile. Donc, je suis très heureux que vous soyez venus, au contraire des autorités pour lesquelles nous avons été appelés à voter. Bon, on n'a pas voté pour eux, mais bon. Mais peu importe. Donc, merci. La question est la suivante. Donc, c'est juste un chiffre. 5 millions, c'est ce que vous rétrocédez à la ville par an. Et combien gagnez-vous sur le contraire de Biège ? Sans manque de bois, boum, paf ! Le micro sera plus facilement. Sans manque de bois, nos comptes sont publics, donc la société qui a remporté ce contrat s'appelle JC Decaux Street Furniture. Et si vous regardez, je pense que notre bénéfice net après impôt, cette année, il faut faire attention parce qu'il y a un petit problème de... Enfin, notre bénéfice doit être autour de 7-8%, quelque chose comme ça. Donc, tout le reste est redistribué. Redistribué à l'Etat sous forme d'impôts, à nos collaborateurs, aux villes. Tout le reste du chiffre d'affaires est redistribué. Et notre groupe en Belgique, Belgique Luxembourg, parce qu'à chaque fois, fait à peu près 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Donc, merci beaucoup pour le 1,38€ que vous... Enfin, que vous nous retrairez, rétrocédez à nous, les Viejois, par mois. Par personne. Par personne. Par personne, écoutez, c'est un plaisir. 1,38€. Et c'est 4 centimes pour tout ce qui est cassé. Ah oui, donc, quelques heures. Voilà. D'autres questions ici ? Peut-être aussi élargissez, enfin... Ça ne devait pas Deco avec la salle, quoi. C'est bien. Vous avez une idée ? Oui. Je voudrais m'adresser à monsieur de JC Deco. Vous pouvez m'appeler Jérôme, c'est pas facile. C'est fou, hein. Vous pouvez m'appeler par mon prénom. Concernant les messages véhiculés par la publicité, comment réagissez-vous à ce que Madame Necken de Liège Sans Pub nous a dit sur l'enquête ? Je trouve que je vais vouloir aller jusqu'au bout de ma question, s'il vous plaît. Comment réagissez-vous à ce que Madame Necken de Liège Sans Pub nous a dit sur le fait que beaucoup de publicités sont sexistes et renforcent l'image de la femme objet, comme elle l'a très bien dit, et donc renforcent le harcèlement de rue ? Comment réagissez-vous donc par rapport à ça ? Parce que c'est tout un système d'oppression qui est répétué derrière ces publicités sexistes. Sur le choix des publicités aussi, d'ailleurs. Ça, c'est une question qui est très difficile. Je suis souvent interpellé sur ce sujet. Si je vous fais une réponse provocante, vous n'allez pas être d'accord ? Ou je vous fais une réponse provocante ? Le souci dans la publicité, je pense que ça aurait été intéressant qu'en effet il y ait un spécialiste de la publicité, si jamais il y a des annonces qui sont sexistes, et je vous l'accorde bien volontiers, c'est que quelque part, elles vont générer du chiffre d'affaires. Elles vont générer quelque part du commerce. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont sensibles à ça, et qui donc, par rapport à ça, vont générer du commerce. Donc un publicitaire, il ne va jamais dépenser d'argent si jamais ça ne lui sert à rien, si ça n'a pas d'impact sur ses ventes. Donc ça veut dire que cela marche. Est-ce que moi je suis d'accord avec ça, moi Jérôme, à titre privé, à titre personnel ? Je vous rejoins. Je pense qu'il y a certaines publicités qui sont sexistes, qui vont trop loin. Moi, en tant que représentant de mon entreprise, moi je vous dis, si demain vous légiférez, et que vous empêchez qu'il y ait ce type de publicité sur Facebook, à RTL, à la radio, que vous empêchez tout ça, et que tout le monde joue la même règle du jeu, moi je vous suis, il n'y a pas de soucis. Et vous avez raison, interpellez, et à un niveau national, pas la pauvre ville de Liège qui ne peut rien y faire, interpellez le législateur pour qu'il légifère, parce que vous estimez que ça va trop loin. Après le législateur, lui, prendra sa décision. Parce que vous estimez aujourd'hui que ça va trop loin, vous trouvez que c'est des publicités sexistes. Il y a d'autres franges de la population qui vont trouver que c'est des publicités, peut-être, qui représentent une femme mime, libérée. Et puis que, vous m'attendez, parce que ça peut aller loin, parce que, qui dit vous empêchez qu'on représente une femme mime, libérée, il y a d'autres mouvements qui ne sont certainement pas proches de votre, qui vont aussi être d'accord avec vous pour qu'il y ait moins de nudité, moins de femmes sexistes sur les affiches. Et donc, quelque part, dans... Et la question que vous avez posée au législateur, c'est très certainement une question légitime. Allez-y, posez-lui, la réponse ne va pas être ça. Alors, vous avez bien envie de réagir. Oui, parce que, ici, vous parlez en tant que... Enfin, vous n'avez pas d'éthique au niveau de Liège en pub, de JCDCO, vous n'avez aucune éthique. Non, mais vous n'avez aucune éthique, parce que vous vendez... Enfin, vous vendez des espaces publicitaires, mais vous ne regardez même pas ce qu'il y a dessus. C'est vraiment... Et ici, c'est même pas... C'est pas vrai ce que vous... C'est pas vrai. On regarde ce qu'il y a dessus. Et ce qui est illégal n'est pas affiché. Ce qui est illégal, on ne l'affiche pas. Ça nous arrive de refuser des pubs. Ça nous arrive, bien évidemment, de refuser des pubs. Quels sont les critères ? Des pubs qui sont illégales, qui sont contraires au bonheur, qui sont contraires à l'ordre public. Par exemple, on a refusé, chez nous, la pub où il y avait une pub, c'était assez marrant. Enfin, c'était le roi qui était mis en évidence qu'il avait trompé sa femme, il y avait un site de rencontre, etc. On a refusé d'afficher ça, parce que le roi n'avait certainement pas donné son accord pour qu'il y ait cette campagne de publicité. Donc, voilà, mais on est dans un système où vous pouvez, alors moi, JC Decaux, demain, JC Decaux va décider ce qui est autorisable ou pas sur ses affiches en fonction de sa propre éthique. Là, on en revient au régulateur, à l'éthique qui est fixé par... C'est parce qu'aujourd'hui, peut-être vous allez le trouver, peut-être aujourd'hui, vous allez dire, bon, OK, JC Decaux, oui, décidez, après tout, vous êtes contre les images sexistes, etc. Parce que je suis là aujourd'hui, je vous dis que ce soit. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui aura tout à fait des autres opinions que les miennes et qui va aussi faire ça. C'est pour ça qu'il y a un législateur. C'est parce que c'est pas un JC Decaux de décider qu'est-ce qu'on peut diffuser ou pas sur le message public. Alors, d'autres questions, donc... Il y a plein de mains partout, donc... Madame ? Oui ? Oui, ben voilà, vous avez le micro, allez-y. Ah oui, ben, juste une réaction par rapport à ce que dit la personne de JC Decaux, ça va ? Jérôme, Jérôme. Oui ? Oh, monsieur le directeur. Oui, c'est... Comment ? Ben oui, surtout quand on ne voit pas le nom dessus et que j'ai du mal à voir et que je n'arrive pas à... C'est que Jérôme. Ben bon, je vais essayer de faire avec ma mémoire. Non, mais c'était juste par rapport... Ce qui est intéressant, c'est que vous parlez de cette idéologie libérale, vous parlez de la théorie du ruissellement, ce à quoi vous parlez, ce qui est totalement faux, c'est simplement une volonté de quelques personnes de s'accaparer des richesses, alors qu'ils en ont déjà beaucoup et que des francs gentils de la population n'ont pas leur besoin satisfait. Des gens créent encore de faits dans le monde, des gens n'ont pas accès à l'eau, à l'électricité, au logement et tout ce qui est là. Et donc, bref, ça c'est quelque chose de fondamental et donc c'est simplement une volonté de légitimer un entre-soi et une richesse. Moi, j'aimerais bien aussi ouvrir un peu le débat par rapport à l'espace public, quitte de la criminalisation des mouvements sociaux dans l'espace public, dans la rue, et aussi la stigmatisation de la pauvreté et de toutes personnes qui sont jugées comme indormales. Plus de cette impression-là. Bonne question, mais qui va nous amener loin aussi. Je cherche parmi... Pour ça, quand tu es beauté en touche, il faut qu'il y a... C'est une question qu'il faudrait poser aux représentants de la vie. Oui, 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 je crois qu'elle s'envolera. On peut construire une fausse échefille de l'ordre. Mais voilà, on ne va pas faire... Mais la question, oui, la question est intéressante. Elle s'est dit, elle ouvre le débat. Bon, désolé, mais il ne faut pas forcer nos interlocuteurs à vous donner une réponse qui pourrait être... Moi, je vais réagir malgré tout parce que j'ai un peu travaillé sur la question. Mais je pense que, déjà la question est très très large, mais la normalisation, le fait même d'appliquer des normes à quelque chose... Des normes, il y en a partout, il y en a tout le temps. Si on détruit la norme, il en réapparaît. Maintenant, il faut qu'on se mette d'accord d'où viennent ces normes. Et qui détient la clé de la norme ? Pour le moment, on sait bien que la norme n'est pas dictée démocratiquement. On sait qu'elle est héritière de tas de choses, de choses dont on n'a pas forcément envie d'être héritier. Et quelque part, je pense que c'est là qu'il faut poser la question. Il faut pouvoir se demander d'où viennent ces impositions là-dedans. Et c'est vrai que la publicité, par son contenu, a un rôle à jouer là-dedans. Mais il y a toutes sortes d'autres choses qui jouent là-dedans, dont nos comportements quotidiens aussi. On a parlé de sexisme tout à l'heure, on peut parler de racisme, on peut parler de classisme, on peut parler d'énormes choses. Tout ça met en touche des tas de gens, stigmatise des tas de gens, et les empêche de participer véritablement à la cité. Quand on parle des politiques de participation, des actions participatives, c'est quelque chose qu'on prend assez peu en compte. Alors que précisément, c'est là que les choses devraient se passer. Évidemment, c'est extrêmement complexe de faire participer les gens, de véritablement prendre en compte les sensibilités, les avis, de les amener à pouvoir les exprimer et que ça se concrétise. C'est quelque chose d'extrêmement difficile, dans lequel il faut investir un an de temps et d'énergie, pour pouvoir justement, quelque part, faire shifter cette norme d'une façon ou d'une autre, faire quelque chose que peut-être qu'on juge plus simple. Et pouvoir la concrétiser dans l'espace public, c'est encore une étape qui demande quelque chose, parce qu'il y a des tas d'intervenants, il y a des architectes, des urbanistes, il y a des élus, il y a toutes sortes de choses qui rendent en compte. Donc je pense que tout ça, je fais une réponse extrêmement large, parce que la question était très large aussi. Il y avait d'autres mains qui se levaient ? Mme Françoise, là-bas, là-bas, aussi M. Herbeau. Oui, en fait, c'est plutôt M. Jean Chret que je m'adresse. C'est par rapport à la forme. On sait bien, mais on n'est pas souvent attentif, que la forme d'un message va faire en sorte que certains vont y répondre positivement, parce que c'est des parties de leur code à eux, ils vont être à l'aise, et donc vont s'exprimer, et eux vont se sentir complètement rejetés. Et là, comment peut-on construire, vous n'avez pas le Baume-Ester, je connais un tout petit peu ce rôle-là, je ne suis pas architecte urbaniste, mais comment peut-on construire un dispositif qui va permettre réellement de toucher les différentes personnes ? Alors moi, ce que je vois, c'est que c'est impossible d'arriver à quelque chose qui parle à tout le monde, sauf arriver à quelque chose de très sauf, comme ça, ou alors d'avoir, on a parlé tout à l'heure de branding, d'avoir des couleurs différentes dans les différents espaces de la vie. Je ne sais pas, c'est des questions que je pose, mais qui moi me parlent beaucoup. C'est clairement une question par rapport à la communication visuelle, l'histoire de la communication visuelle, les premiers messages, c'était les vitraux dans les hélices, ça, ça parlait à tout le monde, même ceux qui ne savaient pas lire et tout, et c'était des images, en fait, des icônes qui étaient représentées et qui racontaient en l'occurrence toujours la même histoire, mais au départ, l'image, c'est un des premiers messages qui était... C'était la première manière de faire passer un message. Ensuite, aujourd'hui, il y a certains supports avec lesquels tout le monde s'en sert, si vous regardez vos pièces de monnaie, vos billets de banque, donc tout le monde les utilise, tout le monde comprend le message qu'il y a dessus, en l'occurrence, c'est l'argent, donc ce n'est pas le meilleur curseur, mais il y a énormément de supports qui parlent à tout le monde, et tout le monde comprend le message qui est dessus. Et de la même manière, on parlait des élections tout à l'heure, faire une affiche politique, il y a énormément de règles, une réglementation par rapport à quelle taille doit être tel élément, par rapport à un autre, par rapport à une autre affiche, par rapport au logo du parti, par rapport au nom de la personne, et donc c'est très réglementé. En France, en tout cas, en Belgique, je n'ai jamais vraiment prêté attention. Et par rapport à ça, là, ce sujet des affiches électorales, c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'on ne peut pas mettre... C'est par rapport à de la confrontation, l'idée c'est que si on prenait une affiche toute seule, on pourrait faire un petit peu ce qu'on veut, mettre le nom qu'on veut, l'imagerie qu'on veut, mais du fait qu'elle est confrontée à une autre affiche, à un autre parti, la réglementation a été définie à cause de cette confrontation, pour ne pas qu'il y ait de mise en avant pour parler plus à une personne qu'à un autre. C'est justement, cette règle a été créée pour essayer d'être le plus consensuel possible, d'une certaine manière, pour pas... Et du coup, les codes ont été détournés, de se dire, le rouge, on est plus là, le bleu, on est plus là, le orange ici... Et les partis politiques ont joué justement de ces règles pour se créer leur propre identité, au final. Et quand on voit le parti qui est temps, ici à Liège, qui essaye de se mobiliser pour mettre en avant l'art dans l'espace public, ça pose aussi cette question. Et du coup, votre question, la réponse est interminable, en fait. Il n'y a pas vraiment de réponse. Et l'idée d'avoir un message qui peut répondre à tout le monde, on en vient à... L'affiche de Liège du Geyser, c'est une typo noire sur un fond blanc avec deux astérises de couleurs sur les côtés. On appauvrit, entre guillemets, le message parce qu'on le simplifie au maximum pour être compris par tout le monde, à condition qu'on sache lire, en l'occurrence, pour ces affiches-là, par exemple. Il y a juste un mot sur Banksy, je reviens chez eux tout le temps. Tout le temps. C'est une image, c'est universel, c'est génial. C'est une image. Même ceux qui savent parler comprennent ce qu'ils disent. Et il y a plein de messages, plein de choses. Il n'est pas le seul tagueur ou pocheur. Oui, une autre chose qui marche très bien et qui suscite des réactions chez tout le monde, justement, c'est face à des installations de JETA, par exemple. On a fait l'expérience. Voilà, ça, ça, les contacts avec le végétal, avec le vivant. Il y a des esthétiques, moi, je pense qu'il y a des esthétiques qui sont capables de parler à tout le monde et justement, d'outrepasser ces clivages, si j'ai bien compris, dont vous parlez, et qui distingue la population dans la vie. OK, on va regrouper les 3-4 dernières questions parce que, comme ça, pour un tout doucement couture le débat, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Oui, mais je propose à François, peut-être que le micro tourne. Oui, oui, question, donc, je ne sais pas, est-ce que... Alors, j'ai juste... Moi, ce n'est pas une question précise, c'est juste une réflexion parce que ça n'a pas été abordé. Il me semble qu'il y a un aspect très important d'avoir l'image dans la vie. C'est sa violence. Il n'y a personne qui a évoqué ça ce soir et les réactions ici, de part et d'autre, sont violentes parce que l'image dans la vie, elle est violente. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas l'éviter. Vous faites le lien avec les médias traditionnels, télé, internet, journaux. Et moi, quand je n'ai pas envie, j'éteins ma télé, je ne vais pas sur Internet. Mais quand je suis dans la ville, l'image, je ne peux pas ne pas la voir. Et je la vois même sans la regarder. Il y a des études. Il n'y a pas de spécialiste de bulle, mais on sait très bien, pour ceux qui y travaillent, pour ceux qui enseignent, que le discours subliminal de la publicité, il est étudié. Il est développé dans toutes les campagnes de publicité. Et je vais conseiller aux enfants de moins de 3 ans de regarder la télévision. Comment est-ce qu'on fait pour les vidéos ? C'est juste que je pense que c'est lié à ça. C'est l'inévitable présence de l'image qui était récite, il faut certainement. Courte réaction, et puis on prend trois questions, parce que sinon, je sens que... Merci, effectivement, sur la question de la violence des images, et de façon générale... Je pose la question dans la suite, alors comme ça, vous rassemblez quelques questions ? Oui, bonne idée, voilà. Merci. Donc, en fait, ma question, elle tourne autour d'un pôle qui n'a pas été tellement abordé, et je voudrais plusieurs réactions, parce que je vois bien comment JC Decaux est en relation des marchands et des gouvernants, puisque finalement, vous avez à cœur, monsieur, de dire que vous financez quatre écoles, et je pense qu'on l'a bien compris ce soir. Mais ce que vous avez dit aussi, et je l'ai noté précisément, que vous considériez la ville et la rue comme un espace de communication, et là, je voudrais élargir aux autres intervenants de la table, je ne me focalise pas uniquement sur vous, mais donc comme un espace de communication, au-delà des gouvernants et des marchands, je veux dire, quelle place pour les artistes dans le système que vous concevez ? Et c'est peut-être aussi en prenant au sérieux cette dimension de la vie qu'on peut sortir de cette polarisation, de ce côté dichotomique qui finalement tend un peu les choses, enfin en tout cas, ça c'est mon idée, mais je vous vois aussi comme un médium, et je vais essayer de ne pas faire trop long, mais c'est parce qu'il y avait aussi une remarque de Pierre-Franquignol sur la récupération de la critique, et c'est un sujet auquel je suis sensible également, et là, je me dis, finalement, Decaux se montre peut-être pas hyper innovant en termes de récupération de la critique, où il y a peut-être des choses que j'ignore, certainement d'ailleurs, et qui pourraient nous être présentées au niveau de comment est-ce qu'une place peut être faite pour les artistes ? Vous avez dit que ça vous intéressait. Il était ouvert, oui. Il vous était ouvert. Donc voilà un peu la question, c'est gouvernant, marchand, artiste, place pour les artistes, comment est-ce que dans ce jeu de médium, on peut, quand je dis médium, c'est médiation, média, on ne va pas divination, comment est-ce qu'on peut essayer de s'y retrouver ? J'avais une autre question sur les traces, mais je la garde pour moi, et puis j'ai la place pour l'autre. Merci. Alors, on va encore deux, trois questions, et puis après, on donne la parole. On va les rassembler, comme ça, il y en aura peut-être qui vous concernera encore, à mon avis. Moi, malheureusement, c'est de nouveau une question pour Jérôme. Vous avez dit que vous étiez ouvert à la possibilité qu'on vous contacte pour nous dire les endroits ou les usages effets, donc je suis cycliste, moi aussi, et là où on était en danger, donc quand on est sur notre vélo ou à pied, et qu'on a beaucoup moins de visibilité, et donc j'aurais voulu avoir l'adresse courrier ou mail où on pouvait contacter. Jérôme.Blanchevoix On notait tout ça, parce que je pense que ça fait des choses. Moi, je suis sympa, je viens de voir, si on l'a dit, c'est pas facile. Non, non, je vais vraiment lâcher. Ne mentionnez pas d'email derrière, donc ne bloquez pas ma boîte d'email, s'il vous plaît. Jérôme.Blanchevoix at jcdeco, tout attaché, .com Merci. Alors, deux, voilà, une, deux, trois. C'est fini. Proposition, c'est pas une question. C'est une proposition. Proposition, voilà. Avec plaisir, tout à fait. Moi aussi, c'est une proposition. Oui, c'est bien. Juste, vous avez dit pas mal de fois que vous étiez au frère à des propositions. Qu'est-ce que vous pensez de, les Arrebus, par exemple, dédier une des faces vitrées comme support pour l'expression libre et que rien ne soit effacé ni enlevé sur tous les Arrebus. Voilà. D'accord. Donc, peut-être, une autre proposition ? Monsieur là-dessus, oui. Bonjour. Un petit coup de sous-jour pour Jérôme. Voilà, en fait, en 2010, j'avais proposé un projet pour A2CO, justement, on a découvert les Arrebus sur les côtés. c'était en négociation avec la TEC et la Ville pour le projet passé. On a pu le remanier et le refaire l'année suivante. C'est passé avec des petites contrats d'un peu de la police qui voulaient se donner une direction artistique pour finir avec quand même passer. Donc, voilà, c'est super. Par là, je vais toujours être attaché au mobilier urbain et j'avais aussi d'autres propositions pour utiliser un peu les affiches comme les plus lucidaires parce que là, c'était vraiment des découpes uniques sur les parties qui n'étaient pas utilisées. Et là, ça n'a pas pu se faire, j'imagine. Sous-titrage ST' 501 pour le refaire. Maintenant, je pense qu'il y a aussi beaucoup de critiques qui ont été faites à Jérôme et plutôt à l'emblème de Decau, mais il y en a énormément qui ont été faits à la ville parce qu'ils ne prennent absolument pas leurs responsabilités. J'aimerais revenir parce qu'on parle d'affichés ici et on n'a pas beaucoup parlé juste 20 ans en arrière. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de vision visue et vous voyez toutes ces affiches culturelles formats A2 qui se retrouvent dans la ville qui sont utilement culturelles. Ensuite, il y a eu l'espace US, l'embratolette qu'on voit de la pub, il y a d'autres personnes qui ont utilisé cet espace public-là où avant, on pouvait coller ces affiches d'événements, d'événements de plus petits événements. Je parle de la zone, de petites associations qui veulent faire la communication et être vues dans la ville. Là, évidemment, lorsqu'on passe sur les sucettes, c'est des grands goûts, j'organise un festival d'art du mairie, on met 1200 euros en com, ce qui est minimum par rapport à l'ampleur qu'on pourrait avoir alors que le festival est 25 000. Le festival de l'ège en septembre, 80 000, apparemment, ce qui est un peu énorme. Il faut que ça pour être vues dans la ville. Donc, si on veut passer par les petits succès, des petits éléments, il faut que les 5 euros portent une taxe par affiche. Donc, il faut quand même pour les affichés dans la ville. Donc, ça, il y a 20 ans, on pouvait, ensuite, ça a été illégal, puis c'était 80 euros d'amende. Donc, voilà, est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir des espaces ? On va en parler après, si la personne de la ville était là, on me dit, oui, il y a des sucettes rondes où on ne peut afficher, mais encore une fois, c'est trois entreprises qui recollent la... Donc, ce n'est pas possible d'avoir un module dans la ville qui serait délimitée pour avoir une série d'affiches culturelles qui ne pouvaient pas être recouvertes par les sociétés et, voilà, pour avoir un espace visible sur les grandes places publiques pour que la culture à Liège puisse vivre, que tout le monde puisse en sortir sans devoir courir à droite à gauche en toute la ville pour le faire. Mais malheureusement, nous n'avons pas la ville qui est là. donc, on va donner la parole au suivant. Voilà. Merci. Merci. Vous êtes en position. Oui, je suppose qu'on pourrait prolonger le débat après. de toute façon. Dernière question là. Et puis, je pense que ça va être la rafale pour M. Blanchois qui va répondre à tout ça. Oui, j'avais plein de choses à dire. J'essaie de faire super coup. Je pense que c'est bon. Juste pour, voilà, vous avez dit des faits, j'amène juste un fait aussi. La publicité à Liège, personne n'a voté pour. Elle arrivait par la corruption. C'est M. Jean-Claude Decaux qui a corrompu le Bourg-Messé et d'autres. Donc, ce ne sont pas des améliorations qui ont été condamnées. Et donc, voilà, juste pour dire un moment en débat de choses comme si on était dans un débat où on va négocier, on va discuter, etc. Il nous a été imposé et même si les corrompus, donc les industriels, les d'heures-closes et Jean-Claude Decaux ont été condamnés, le contrat est quand même passé et on en tout le reste aujourd'hui. Je voulais dire aussi, voilà, un moment, on considère qu'aussi qu'on est en débat, etc. On est en pleine, on subit en fait l'espace public. C'est-à-dire le harcèlement de rue, on en a parlé un petit peu, personne n'a voté pour le harcèlement de rue. C'est une imposition patriarcale qui est faite sur les corps des femmes. Pareil, les riches nous imposent la publicité, les pauvres n'ont pas voté pour revoir de la publicité et des beaux produits qu'on ne peut pas voir. Pareil avec les cyclistes et les voitures, à un moment, il y a une forme de domination qui est faite et donc tous les gestes qui vont à l'encontre de ça, c'est M. Massard qui parlait d'émotions, à un moment, il faut aussi les comprendre pour ce que c'est. Voir la grande pub devant les guillemins flambée, moi, ça m'a procuré une émotion folle. Et je veux dire que dénier la violence des riches du patriarcat et dire que c'est de la violence de casser une pub, moi, je pense que c'est vraiment retourner le problème et c'est faire de la... Oui, voilà. De la vance à Kaamelott. Et donc, je vais juste voir si... Ok, je parlais. Pas question, aucune réflexion générale. D'accord, ok. Merci. Je pense que la question aussi, c'était les vidéos, les phases vidéo qui ont été rajoutées par l'eurocontrat initial qui vient de passer au détriment de l'articulation. D'accord. On va répondre à ça et je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Allez, pour ne pas qu'il y ait de frustration, mademoiselle, toute dernière, allez. Alors, moi, c'est pas vraiment dans la même lancée, mais plusieurs fois, vous avez eu un... Monsieur Jérôme, vous avez eu un ton un peu méprisant, de genre, mais... C'est vrai, si, si, vous avez eu un ton un peu méprisant, un peu moqueur, un peu moqueur. C'est juste ça. Je vous le dis, non, vous l'avez... Désolée, si vous l'avez senti comme ça. Vous êtes désolée, mais vous l'avez quand même fait. Et bref, c'est pas grave, laissez-moi terminer. Donc, voilà, Pavel parlait de manque de lieu réel de démocratie et c'est vrai, c'est la première fois que l'on a l'occasion de parler avec quelqu'un qui est l'image ou désolée pour vous, mais en même temps, voilà, vous êtes quand même directeur adjoint, voilà. On a toujours très agréé. Mais non, mais merci d'être là, mais le problème, c'est que vous ne devriez pas tout vous prendre dans les gueules, il devrait y avoir plus de personnes et plus de moments où on a vraiment le droit de dire ce qu'on pense, juste de discuter, en fait, qu'on s'en prenne en compte. Donc, je vais arriver sur la suite, c'est-à-dire, en fait, oui, on ne pense pas que vous êtes le méchant capitalisme, on ne pense pas qu'il y a des méchants capitalistes et qu'à Davos, c'est des méchants capitalistes qui vont faire des réunions contre nous. Non, 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 monsieur, on n'est pas comme ça. En fait, on est juste fatigué d'être des dommages collatéraux. On bute notre planète pour de la thune, parce qu'en fait, on a un tout petit peu la haine qu'on ne nous demande pas notre avis et que ce soit juste pour de la thune. Voilà, merci. Voilà, alors, je pense qu'effectivement on a une série de... Vous allez voir cette cour aussi. Alors, par rapport à la violence des images et pour quand même rebondir sur ce que vous avez dit, en effet, l'affichage de tout temps est quelque chose qui s'impose et de tout temps. Ça ne date pas d'hier, ça ne date pas de J.C. Decaux, ça date de Pien d'Avent, des Pauves. Alors, les grottes de Lascaux, si vous passiez devant, elles s'imposaient quand même. Ah, elles étaient cachées dans le... Bon, à Pompéi, elles n'étaient pas sur les murs. Et extérieures. Aussi extérieures. Madame a dit qu'elle aussi. Mais c'est pas grave. Je vais... Il n'y avait pas du temps du médicament. Mais je dis moi, parce que chacun a son métier. Je suis professeur. Monsieur le désolé. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on ne va pas se faire sur ce terrain-là. C'est... Moi, la question, c'est pas essentiellement à vous. Non, mais je voulais enchaîner. Oui, c'est un discours, je ne peux pas... C'est encore, j'ai des études d'André Stahl, donc je ne peux pas laisser un discours qui dit que l'image qu'une image était de tout temps dans la rue. C'est pas vrai. Ok. Donc ça fait longtemps, quand même. Ça dépend. Les chaînes de l'humanité, le voir le moins. Ok. Ceci étant, moi, ce que j'entends surtout au travers de votre discours, monsieur, et d'autres discours que j'ai entendus, c'est que vous ne reprochez pas que l'image soit là, elle est violente parce qu'elle vous agresse, parce qu'elle représente un modèle et que, en tout cas, c'est pas vrai pour toi. Vous laissez démouler la... Non, excusez-moi. Je n'ai fait pas aucun reproche. Je n'ai simplement dit que je fais un pause, tu n'as pas un reproche, c'est-à-dire ? Et celui-ci, l'image qui est dans la rue, c'est l'image violente car elle s'impose à la rue physiquement. C'est une définition physique. Elle est là et je ne peux pas l'éteindre. La seule façon de ne pas la voir, c'est de fermer les yeux. Mais dans la rue, c'est un peu... Il y avait l'eau aussi. Il y avait l'eau aussi. C'est un pause, faire du pause et je ne m'attends pas à vous. Je voulais couvrir le débat avec des personnes qui présentent cette réflexion que ce seul média-là, et ce soit spécifiste et pure par rapport à d'autres médias qui font aussi ce qu'on va passer à un discours à la rue, à la rue, à la rue. C'est le seul média qu'on ne peut pas éteindre. On subit. Je vais enchaîner pour ne pas... Au niveau de la communication artistique, je croyais que je vous avais ouvert la porte. Je pense que vous l'aviez entendu. Monsieur l'a dit, c'est vrai, il a frappé un peu fort. Il a frappé à la porte et on a ouvert la porte pour faire quelque chose. ça se passe dans toutes les villes d'Europe et du monde dans lequel on se trouve. On le fait avec beaucoup de plaisir. On se pose, et je vous repose la question de la légitimité. J'ai cru comprendre qu'il y avait une école ici aussi, ou des gens qui étaient dans une école. Pourquoi pas un concours, quelque chose ? Mais moi, je me sens... Peut-être, je vais fortement aimer une œuvre d'art, quelqu'un d'autre va aimer une autre œuvre d'art, qui va décider de quelle œuvre d'art on va diffuser ? Donc j'ai besoin de peut-être un cadre un petit peu plus formel. Ce n'est pas trop que ce soit des œuvres politiques qui soient derrière, c'est surtout que monsieur, il y avait donc des gens qu'il connaissait et qui nous expliquaient que ce qu'il allait faire était quelque chose de bien. Et donc, je pouvais avoir confiance dans ce qu'il allait faire et qu'il n'allait pas détériorer un abruti. Donc encore une fois, vous avez mon adresse e-mail complètement ouvert pour trouver quelque chose, un partenariat pour vous permettre aussi d'utiliser ce média, que ce soit d'un point de vue artistique ou que ce soit d'un point de vue associatif par rapport à des événements que vous pourriez organiser dans la mesure de nos possibilités. Il faut évidemment qu'on laisse de l'espace pour la publicité pour pouvoir le financer, ce qui reste tout de même notre modèle économique. Alors, je reprends mes petites notes. Alors, pour la phase de l'abri qui serait de l'expression libre, je crois que l'expression libre, on en a parlé, il y a des murs, il y a certainement des choses à faire. Si la ville, et c'est la ville, de décider, décide d'ouvrir certains abrius avec l'expression libre, on ne va pas être fermé du tout sur ce sujet. A partir du moment où c'est bien encadré, que l'abri n'est pas détérioré, etc. Ce n'est pas un sujet, mais ce n'était pas la Uribus qui est le meilleur endroit pour le faire. Mais ça, c'est une discussion que vous pouvez, je pense, avoir avec la ville. Quant à la ville qui ne prend pas ses responsabilités, vous allez dire, je suis un peu faillot, mais je le trouve un peu faillot, parce que quand même, elle assume quand même pas mal de choses. Elle assume le fait que c'est des finances publiques et elle a porté en pleine campagne électorale le fait qu'elle allait renouveler son contrat. Donc, elle n'est pas là ce soir, c'est certainement dommage, mais quand même, elle a pris ses responsabilités puisqu'elle a assumé tout ça. Et donc, voilà, pour les petits événements, quand même, je vais faire un petit truc. On a sorti un site qui s'appelle monaffiche.be. Je vous le dis à tous, ça ne coûte pas très cher, ça coûte un petit peu, ça ne coûte pas très cher, je crois que c'est l'ordre de 300 euros. Vous choisissez n'importe quel emplacement dans la ville, vous vous envoyez votre décor et on va l'afficher. Une semaine. Aujourd'hui, 300 euros, vous trouvez ça en premier. Grâce au digital, demain, ça sera encore certainement moins cher. Vous pourrez encore plus choisir un espace et diffuser un contenu. On est bien d'accord, un contenu qui soit conforme aux bonheurs, qui ne soit pas un concours politique, etc. On va vérifier votre contenu avant de l'afficher. vous êtes au bout là ? Non, non, non. Les écrans, la question des écrans, pardon. La question des écrans, pardon. La question des écrans dans... Et la violence des riches. Alors, ça m'a un petit peu choqué, ça, la violence des riches, parce que je sois qu'un masse média. Donc, les produits dont on fait la promotion dans nos supports, 80% d'entre eux, ce n'est pas pour les riches. Les riches, c'est bien sûr, mais il ne faut pas... Maintenant, c'est le problème de ce côté-là. Mais ça, c'est une autre question, je suppose. Mais en tout cas, ce n'est pas pour les riches. Ça, c'est un masse média. Alors, pour finir sur le contrat, c'est une bêtise, parce que dans le cahier des charges, il est prévu qu'on puisse mettre des écrans digitaux dans les abrigus et dans les planimètres. et dans notre offre, on a répondu qu'on allait mettre des écrans digitaux dans les abrigus et dans les planimètres. Et donc, je ne sais pas qui fait circuler cette information qui n'est pas tout à fait exacte, comme d'autres, que... Et ce n'est pas très bien de faire circuler des informations. Est-ce que vous nous reprochez ? Moi, je pense, si je peux me permettre, et vraiment avec beaucoup d'humidité, parce que vous avez des idées, vous avez plein de bonnes choses, vous revendiquez plein de choses, c'est très intéressant, mais vous devez être exemplaire. Donc, vous ne pouvez pas diffuser des informations qui sont fausses. Et ça, ce n'est pas bien. De la même façon, un planimètre, il ne consomme pas la même chose que trois ménages en électricité par an. C'est ça, c'est ça, cinq ménages. Vous voulez peut-être répondre à la question ? C'est une énorme bêtise. C'est quoi ? Un abribus, il va... Les anciens abribus, ils allaient construire... Un abribus, ils consomment autour de 1000 kilowatts heures par an. Mais ça, c'est parce que c'est des affiches, les manettes des panneaux digitaux. Oui, mais monsieur, votre petite affiche avec les cinq ménages, vous l'avez mis, vous l'avez collé partout, vous l'avez pas collé sur les digitaux. Et puis alors, autre chien, vous allez... Je ne vais pas regarder. Juste, si vous voulez, corriger l'information, il faut être précis. Redonnez-nous, s'il vous plaît, le... Donc, un écran digital seul, il va consommer autour de 6 000 kilowatts par an. Un abribus, il va consommer autour de 1000 kilowatts par an. Les nouveaux abribus, ils vont consommer autour de 400, 500 kilowatts par an. Donc, beaucoup moins que ce qui est annoncé dans cette contre-vérité. Vous avez utilisé nos supports pour diffuser une information qui n'était fausse. c'est quand même extraordinaire que quelque part, vous nous reprochez de ne pas faire attention à ce qu'on diffuse. Et est-ce que ce qui m'a... Comment ? C'est votre autre chiffre qui dit 45 kilowatts par an. pour un écran de bleu basse, 45 kilowatts par an. Oui, mais monsieur, mais dans ces cas-là, il ne faut pas le coller sur tous les panneaux de Belgique. Il faut le coller sur les panneaux qui sont concernés. Non, mais moi, monsieur, moi que j'ai compris que vous avez fait une erreur, je n'étais pas la cible quand même. Ce n'était pas vers moi que vous diffusiez cette information. Ce n'était pas pour moi qu'elle était... Non, mais ce n'était pas une information qui était pour moi. C'est une information qui est fausse. Vous diffusez de fausses informations pour que vous continuez qu'on n'a pas compris. Enfin, non, elle n'est pas forcément fausse. Je comprends bien. Ah, c'est très faux. Vous donnez, non, elle n'est pas au bon endroit. Elle n'a pas été diffusée au bon endroit. Allez, l'exemple que monsieur a utilisé, c'est un panneau à Paris qui est double face sur le parvis de la Défense. C'est la consommation de ce panneau-là. Donc, sinon, je... Donc, c'est pas du tout pour parler de la situation des joueurs, c'est ça que vous l'avez dit. Non, ça n'a rien à voir avec la situation des joueurs. Mais non, monsieur. On ne videra pas la question ici. Et toute l'électricité est d'électricité verte. Vous préférez qu'elle soit nucléaire ? Toute l'électricité est d'électricité verte qui est produite en Belgique par des éoliennes ou par des panneaux solaires. Toute l'électricité de tout le mobilier que vous avez ici. Et ce contrat consomme moins d'électricité que le contrat précédent malgré la présence des écrans digitaux. Il y a une baisse de l'ordre de 6% de la consommation électrique annuelle de ce contrat. Et c'est Chissé Doco qui paye donc plus cher l'électricité verte. Monsieur le remercie. Je vous en prie. OK. Alors, ben voilà, c'est des précisions. Ça touche à sa fin, je vais vous dire. Voilà. Ben d'abord... Oui, oui. Et vraiment, je veux vous remercier, moi, d'avoir eu ce moment de dialogue avec vous. Nous, on a besoin de dialoguer. Vous avez notre adresse e-mail. On est très ouverts à vous écouter. On est très ouverts à bouger nos positions. Et on est très âgés. Donc, désolé si j'ai pu vous paraître par moments arrogant ou je ne sais pas comment vous m'avez dit. OK. J'en suis vraiment désolé. Je ne peux pas te rêver dans la vie. Oui. On le mire. D'accord. Ben voilà. Bon. C'est la conclusion. Non, mais attendez. On ne va pas non plus... Ce n'est pas du... Ah ouais. Merci, M. Chirou, d'avoir tenté ce débat. Merci aux intervenants. Merci. L'expo et l'enfant publicité. C'est pas mal.